Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec... Le podcast en mode libre. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau podcast, le podcast en mode libre. Dans ce podcast, nous allons parler de l'actualité Linux. On a décidé, moi et mes trois compères, de partir sur un tout nouveau format. Parce qu'on pense que l'actualité Linux en France est quand même assez peu traitée. Il y a beaucoup d'Anglais qui le font, mais bon, on n'est pas tous anglophones. Donc c'est quand même pas mal que des Français essayent de parler de l'actualité Linux. Sans parler de l'apéro des papas manchots qui traite un sujet totalement différent, on va essayer de faire autre chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? D'abord, j'ai oublié de dire bonjour à mes deux compères. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu de beau comme avec du Linux ? Il y a Steam qui a sorti le nouveau Steam Proton 6.3.8 avec la prise en charge de Battleize. Vous savez ce que c'est ? C'est l'anti-cheat. Voilà. Donc cela permet justement d'avoir le Nvidia DLSS. Si je ne dis pas de bêtises, c'est que les cartes RTX qui le prennent en charge, si je ne dis pas de bêtises. Oui, non ? Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, ça prend aussi les jeux qui utilisent Direct 11 et Direct 12. Donc, ce qui fait que maintenant, on a quand même pas mal de jeux qui sont supportés sur Linux. Donc, on a Age of Empire 4. On a Assassin's Creed. Je ne sais pas lequel. Je suis désolé, l'actu vient du site GameOnLinux.com. Non, je suis désolé, j'ai repris ça comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire à part Assassin's Creed. Donc ensuite, on a Call of Duty Black Ops 2. On a Deadloop. C'est un jeu assez récent qui apparemment est pas mal celui-là aussi. On a European Truck Racing. C'est course de camion. On a Fly N. Je ne connais pas. Game Tape Tycoon. Je crois que c'est pour créer des jeux. On a Ghostbusters. T'es une vidéo Game Remastered. Je croyais qu'il tournait sur Linux. Mais apparemment, non, il est juste tourné. Greenfall. Mafia 2. Magica. Marvel Guardians of the Galaxy. Perso, celui-là, je ne vous le conseille pas. Vous allez voir les vidéos de Chichouné apparemment. Gardez votre argent. Voilà. Ensuite, on a Mass Effect Legendary Edition. On a Monster Boys and the Cruzen Kingdom. On a Monster Energy Supercross. Ça, je pense que c'est un jeu de moto. Ensuite, on a Nickelodeon Albaster Start Browse. Ça, c'est le jeu de combat avec les stars de Nickelodeon. Je crois que c'est Bob Leponge. Ensuite, on a Penny Arcade. Je ne sais pas ce que c'est. Rims Racing. Soul Survivor. Et Tenry Breaker. Il y en a aussi un super jeu de moto que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Hills Hoffman Ride Edge. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une course sur l'île de Valde. Qu'est-ce que vous en pensez, mes deux compères ? C'est quand même bien tout ça. Ouais, c'est pas mal. Le premier truc auquel je vous m'en dis, moi, c'est que tu as parlé de Assassin's Creed. Et ça, c'est un jeu spécialement... C'est un jeu qui est connu pour avoir signé un contrat avec AMD. Donc, je ne serais pas surpris que les développeurs de Proton, ils se sont concentrés pour que ça puisse marcher. Parce que c'est un triple A. Donc, je pense que ça peut être très, très bien pour que ça soit bien porté. Après, dans la liste à Mafia 2, ça, c'est un grand classique. Entre parenthèses, c'est un classique. Donc, au niveau du choix, je comprends pourquoi ils ont porté leur... priorité là-dessus. Marvel, Guardians, de la faute-galaxie, je vais réagir comme toi. J'ai entendu pas de très bonnes nouvelles par rapport à ce jeu. Donc, je trouve un peu bizarre qu'il y ait des styles corrigés, de faire en sorte qu'ils soient compatibles sous Linux. Après, le reste des jeux, je vais t'avouer, je ne connais pas trop. Toi, Klaus, tu as des retours à faire ? Ben, moi, le seul... Alors, dans toute la liste, là, il n'y a qu'Assassin's Creed que je connais. Et j'en ai quelques-uns, moi, sur mon PC qui tournent très bien. Apparemment, il y a le Valhalla qui pose problème au niveau de la compatibilité Linux. Après, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Mais je sais qu'il posait problème et qu'il avait des difficultés à tourner. D'accord. Alors, je vais quand même complémenter un peu tout ça. Alors, le premier à la liste, Age of Empires 4. Ils ont sorti le Proton 6.3.8, mais apparemment, il y a encore eu des soucis. Ce qui fait que là, j'ai vu deux vidéos sur YouTube qui tournaient, là. Et on voyait que les joueurs, ils se sont orientés vers la branche de Proton, la branche expérimentale. Parce qu'apparemment, il y a eu des soucis pour le multijoueur. Et il fallait se mettre dans la branche expérimentale pour le corriger. Alors, je ne sais pas si c'était backporté dans Proton 6.3-8 qui est sorti. Mais apparemment, là, de plus en plus, les joueurs, tu sais, ils délaissent de plus en plus les versions stables. Ils se branchent de plus en plus sur les branches expérimentales de Proton. Pour être plus à jour et pour être sûr de ne pas rater les dernières nouveautés. En parlant de branches expérimentales, il y a aussi Farming Simulator 22 qui est sorti la semaine dernière et qui marche aussi avec le Proton expérimental. Même pas, c'est le bêta, carrément. C'est-à-dire que vous êtes obligés de prendre le Proton qui vient de sortir, c'est-à-dire celui-là, le 6.3.8, et le passer en version bêta pour pouvoir jouer au jeu. Parce que sinon, on ne pourrait pas y jouer. Et en faisant ça, justement, on arrive à jouer. D'accord. Donc, si vous avez l'intention d'acheter le jeu, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Il faudra juste que vous pensez à passer le Proton 6.3.8 en version bêta. Sinon, ça ne marchera pas. Quand tu dis bêta, tu parles de la version expérimentale, c'est ça ? Non, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu tapes, quand vous êtes dans Steam, tu tapes Proton. Dès qu'on voit le Proton 6.3.8, on clique sur Propriétés, version bêta. Il y a une case qui fait voir qu'actuellement, il y a une version bêta qui est en cours. Ah, version bêta de Proton. D'accord. Du coup, ça permet justement, le jeu fonctionne très bien. J'ai bu le tester et ça marche. Mais si vous restez en Proton normal, il ne marche pas. Ensuite, dans cette news qui vient aussi des games en Linux, il y a apparemment une correction de bugs sur certains jeux. Donc, on a Assassin's Creed Odyssey, justement, qui apparemment tourne. Je ne sais pas qu'à Assassin's Creed que je parle au début, je pense que c'est celui-là, ça doit être à l'Odyssée. On a Balladurysgate, très vieux jeu. On a Biomutant. On a Blooms T6. On a Cyberpunk 2077, celui-là aussi. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de problèmes. Moi, je l'ai. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que moi, l'expérience que j'en ai eue, elle n'est pas terrible. Mais bon, s'ils n'ont plus résoudre les bugs, c'est quand même mieux. Ensuite, il y a Deepro Galactic. Je ne connais pas. Fallout 76, ça, qui ne connaît pas. Ensuite, on a Gatum Steam Edition. Je ne sais pas ce que c'est. On a Industrie de Titan. On a Paradox Launcher. Projet Car 3, ça, c'est un jeu de voiture. Très bien aussi. Projet Wingman, je ne sais pas ce que c'est. Et on a aussi le jeu gratuit Race Room Racing, qui fonctionne apparemment. Et voilà, ça sera déjà tout. Ça ne sera pas mal. Mais je pense qu'on n'aura pas d'autres sorties de Proton d'ici l'année prochaine, vu la date. Oui, attends, attends. Déjà, tu as parlé de Cyberpunk 2017. Déjà, il faut savoir que les auditeurs sont au courant qu'à chaque fois que quelqu'un a fait un test, ce jeu, il est toujours dans les tests de benchmark quand on veut tester un nouveau PC portable gaming sur Windows. Donc, si les développeurs de Proton sont encore attardés pour essayer de le corriger, c'est qu'apparemment, il y a une forte demande par rapport à ce jeu. Tu me confirmes le média, Benoît ? Oui, je vous confirme. On va saluer Cédric qui vient de nous rejoindre. Hello. Ah oui. Coucou. Hello, hello. Klaus, c'est le nom de la. Et Airboxer, salut. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, je me suis éclaté le petit doigt contre mon mur en dégageant la neige de la voiture, mais tout va bien. Je ne peux plus taper au clavier, ça y est, j'ai un bandage. D'accord, OK. Ah oui, c'est le clavier, je suis chez vous. Ouais, là, il y a eu 10 cm aujourd'hui. Bon, ce n'est pas non plus la fin des haricots. Ouais, on est habitué. Bon, et vous, comment allez-vous ? Ben, ça va, on avait commencé, on commençait à faire les Actualinus de la semaine. Génial. Voilà, donc c'est bien, tu vas arriver parce qu'il va y avoir une partie raspberry, donc c'est très bien. Eh bien voilà, j'arrive comme un cheveu, pas sur la soupe. Très bien. Je me raccroche aux branches, vas-y, je te laisse continuer. Pardon, boxeur, vas-y. Je voulais juste continuer par rapport à ta liste, tu as nommé le jeu Project Weekman. Il y a eu beaucoup de correctifs aussi pour Unreal Engine 4, j'ai eu l'occasion de le tester en dehors de ce jeu. Ils ont fait aussi beaucoup d'ajouts pour le moteur Unreal Engine 4, j'ai pu constater ça dans quelques jeux que j'ai publiés sur YouTube. C'est vrai que ça se voit qu'il y a eu plein de corrections pour le moteur. La toute dernière version qui est sortie et la version de la dernière aussi. D'accord. Bon, je vais passer à l'actu suivante qui vient aussi du même site, gamingonlinux.com. C'est bien, vous vous faites le résumé aussi. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous taper les pages en anglais. Donc apparemment, Ubuntu questionne beaucoup ces gamers qui se tournent sur leur distribution. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, ils ont lancé une sorte de petit forum sondage pour savoir ce qu'ils pensent d'Ubuntu pour le jeu. Je ne sais pas si vous pensez que c'est une très bonne idée ou pas. Je pense que sûrement Canonical commence à avoir peur de l'arrivée du Steam Deck et justement, vu qu'ils tombent sur Arche, ils ont peut-être peur qu'il y ait beaucoup de personnes qui passent sur Arche ou qui abandonnent Ubuntu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as relis cet article plusieurs fois pour être sûr que je comprenne ce que tu viens de dire là ? Oui, et apparemment, c'est ce que j'en ai compris. C'est-à-dire qu'apparemment, ils veulent questionner les joueurs Linux pour savoir ce qu'ils pensent de leur distribution. Ils veulent aussi avoir des retours pour savoir ce qu'ils pourraient améliorer dans la distribution sur Ubuntu. D'accord. Donc Ubuntu aurait peur de... C'est mon avis à moi. Parce que c'est quand même bizarre. Ah, ok. C'est que c'est moi qui fais le chemin vite fait, on va dire. Mais je ne vois pas pourquoi ils feraient ça maintenant, si près de la sortie du Steam Deck et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Parce que c'est vrai qu'à une époque, Steam tournait avec qui conseillait la distribution Ubuntu. Et on se rappelle qu'à une époque, Ubuntu voulait supprimer des bibliothèques en 32 bits. Et du coup, Steam m'avait dit, si on fait ça, nous on s'en va, on va conseiller notre distribution. Du coup, ils avaient fait marcher derrière. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je ne pourrais pas te dire. Laos ou Cédric ? Non, non, non. C'est trop vieux, mais c'est surprenant. Après, il vaut mieux tard que jamais. Ubuntu a une épingle à tirer du jeu. Oui, à tirer, oui. Mais oui, il vaut mieux tard que jamais. Pourquoi pas ? Je pense que c'est plus des hondis. S'ils peuvent améliorer, pourquoi pas ? Mais bon, à suivre. Ensuite, je vois qu'à vous prêche pas trop cette news. Non, ça nous a un peu séché. Non, mais tout ce que moi je vois, c'est que l'ortique arrive maintenant par rapport à la sortie, ce qui fait la hype de tous les joueurs gamers sous Linux ou même sous Windows, c'est la sortie du Steam Deck. Et si c'est cet article remonté, ce n'est pas un hasard du calendrier. Je ne dis pas que je vais partir dans la même direction que ce que pense Benoît, mais je suis un petit peu tenté. Le fait de savoir qu'Ubuntu pose un questionnaire à ses utilisateurs, c'est que quelque part, ils ont vraiment peur de quelque chose. C'est bizarre. Ensuite, on a Foronix aussi, qui apparemment nous parle d'une amélioration des performances, de la qualité de jeu sur le jeu Minecraft sous Linux. Apparemment, si vous avez une carte AMD Radeon, apparemment, vous pouvez avoir jusqu'à 30% de plus de performances. Bon, personnellement, je ne suis pas joueur de Minecraft, j'ai le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais bon, Minecraft, voilà, ça ne reste que des cubes. Tant mieux s'il y a un surplus de performance, mais pour moi, ça me fait une chenille froide. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vous jouez à Minecraft. Je vais réagir tout de suite, parce que j'ai eu l'expérience cet après-midi. J'ai un de mes grands qui joue à Minecraft sur un PC. C'est un Intel i7, alors je ne sais plus de quelle génération. Ça doit être la cinquième génération, un truc comme ça. Il a 8Go de RAM, c'est un ordinateur portable. Et puis, il y a une carte graphique TX de mémoire. On a été surpris, j'étais avec un pote, on a été surpris d'entendre le ventilateur du PC. En effet, il jouait à Minecraft. Donc, on s'est dit, mais pourquoi ça souffle, etc. Et en regardant les performances, en fait, ça soufflait. Bon, je pense qu'il y avait un peu de poussière sur le ventilo. La pâte thermique commence à faire défaut. Donc, il faudra peut-être la changer, parce que le processeur, lui, il était occupé à 30%. Par contre, au niveau de la RAM, les 8Go étaient occupés. Et forcément, ça m'avait explosé le swap. Et en fait, ce qui prend beaucoup de ressources, ce sont tous les modes que peuvent rajouter les joueurs. Alors, je ne suis pas expert en Minecraft, donc je ne pourrais pas vous dire lesquels. Mais il y a beaucoup de modes qui font que ça charge énormément la mémoire. Et ça peut demander également des ressources au niveau calcul et graphique pour afficher plus ou moins les détails. Et puis, c'est mode complémentaire. La carte graphique, c'est quoi ? C'est une RTX Nvidia ? Je ne me souviens plus. Il faudrait que je revoie ce que j'ai dans ce PC. De toute façon, c'est tout intégré. Mais je ne me souviens plus. C'était un PC gaming que j'avais acheté à l'époque à top achat. Et c'est un i7. Mais je ne me souviens plus quelle carte graphique. D'accord, ok. Bon, du coup, t'as mieux. Mais bon, apparemment, ça ne touche que les possesseurs d'AMD. Les cartes AMD, le AMD Radeon S6, ça c'est un vieux pilote. Donc ça, c'est concernant les vieilles cartes AMD. Ce qui est AGT 7870. Les vieilles cartes avant les cartes récentes. Rx470, Rx570, ce genre de cartes. Il y a très, très vieilles cartes. D'accord. Ensuite, on va passer au bon plan. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme bon plan sur les jeux ? En ce moment, on a les soldes chez Steam. Je ne sais pas si vous en avez profité. Bon, c'est jusqu'au 1er décembre. Donc, c'est très mercredi, c'est fini. Donc, il faudra peut-être bouger un petit peu. Il y a eu quand même des super promos. Je ne sais pas si vous avez acheté des jeux, vous tous. J'ai vu des bons plans, oui, pour les Black Friday. Moins 67% sur des abonnements, des trucs comme ça. Je ne me suis pas forcément jeté dessus. Je pense que les Black Friday arrivent un peu un cheveu sur la soupe. Parce qu'on est en fin de mois. Et je pense que la carte bleue a déjà pas mal souffert durant le mois. Je ne sais pas vous, mais moi, c'était un peu dur de profiter des Black Friday. Non, moi, je parlais surtout des jeux que tu avais sur Steam. Après, le Black Friday, personnellement, je n'ai pas regardé le matos. Mais bon, voilà. Là, je parlais surtout des... Non, mais même au niveau logiciel. Il y a eu des offres au niveau logiciel également. Niveau jeux sur Steam, ils se sont quand même bien défoncés. Il y avait quand même de belles promos. Donc, il y a beaucoup de jeux qui tournent sur Linux. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas m'en cacher. Voilà, j'ai dépensé pas mal. Voilà, j'en ai profité. En plus, n'oubliez pas, je vais faire un petit peu de pub. Si vous allez chez Micromania et que vous avez une carte de fidélité, que vous achetez des cartes Steam, au bout d'un moment, vous avez droit à des réductions. Ce qui permet justement d'avoir des cartes gratuites de Steam. Ça veut dire quoi au bout d'un moment ? Ça veut dire qu'à force de les utiliser, tu cumules des points ? C'est-à-dire que tu prends une carte chez Micromania, au lieu d'acheter des cartes Steam directement chez Micromania. Mais au bout d'un moment, quand tu achètes une certaine somme, je ne sais plus combien c'est, tu as droit à une réduction. D'ailleurs, ça qui peut monter jusqu'à 10, 20, 30. Là, pour le coup, j'ai eu 20 euros de réduction. Ce qui m'a permis de m'acheter une carte Steam de plus. Donc, ce qui m'a fait que j'ai eu des jeux pour 20 euros de jeux gratuits. Ah, génial. Et t'as acheté quoi ? Je ne sais plus ce que j'ai acheté. Je n'ai acheté des tonnes. T'as rempli le frigo ou quoi ? Le frigo, j'en ai déjà pas mal. Je n'ai déjà pas le temps de jouer avec tout ce que j'ai acheté. Mais je ne sais plus ce que j'ai acheté. Mais en plus, je suis sûr que j'ai oublié d'acheter des jeux que je voulais. T'as acheté que pour toi ou t'as acheté aussi pour tes enfants ? Mes enfants se débrouillent. J'ai un fils qui travaille. Donc, ici, il est allé s'acheter. Mais bon, comme on les partage, dans le partage familial, tout le monde peut jouer dessus. Donc, il y a de quoi s'occuper. Alors ensuite, Toi, Klaus, tu n'en as pas profité ? Absolument pas. C'est dommage. C'est un bus. Il y avait des bonnes promos. Rien. Rien fait ? Non, mais je rejoins le Cadicénac. La fin de mois. Ah oui. Il n'y en a pas tous fonctionnaires. Désolé. C'est ça. Non, mais c'est un peu dur. Bon, ce n'est pas grave. On ne va pas faire pleurer dans les chaumières. Ensuite, on va continuer. Peut-être que vous allez pouvoir en profiter. Il y a un bundle, justement, qui a sorti un autre bundle. Justement, de ce temps, vous avez retrouvé le jeu Kabbal Space Programme, celui qui vous permet de construire des fusées, qui est compatible Linux. Celui-là aussi. On a aussi Table Simulator. Je ne sais pas si vous connaissez. Bob Lennon avait fait une vidéo. C'est-à-dire que vous avez plein de petits bonhommes en patte en mode D. C'est-à-dire que vous pouvez jouer pour avoir Jésus, John Wish, Terminator, pour avoir Godzilla. En fait, c'est un jeu qui est totalement barré. Et avec ça, vous montez une espèce d'armée. Et vous vous battez contre l'armée concurrente. C'est un jeu totalement barré. Si vous avez l'occasion d'aller voir ces vidéos, allez voir une vidéo. C'est du one-to-one ou tu joues en équipe quand même ? Je ne sais pas si on peut jouer en équipe. Ça, c'est une très bonne question. Mais j'ai vu juste des vidéos comme ça. Mais en fait, tu choisis les personnages que tu veux mettre. Par exemple, si tu veux mettre Neo de Matrix, tu peux mettre John Witch, tu peux mettre Godzilla, tu peux mettre Dieu, tu peux mettre un Romain de l'armée des Légions. C'est totalement dément. C'est un jeu que tu peux y passer des jours et des jours dessus. Et dis-moi Ben, c'est un jeu, tu peux jouer en réseau ou bien tu joues en réseau local ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Mais je sais que le peu de vidéos que j'ai vues là-dessus, ce jeu est complètement dément. D'accord. Il s'appelle comment ? Je vais noter là. Table Simulator. En gros, c'est Totally Accurate Battle Simulator. Il s'appelle ça. Et apparemment, il tourne avec Proton. D'accord, ok. Je testais ça, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez Bassiège, je ne connais pas. Il y a Main Assembly et Universe Unbox que je ne connais pas non plus. Apparemment, tout le bundle est compatible avec Linux. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est-à-dire que vous donnez une certaine somme et vous avez accès à tous les jeux. C'est-à-dire que vous mettez 20 euros, vous pouvez avoir tous les jeux pour 20 euros. Et en plus, cet argent, une partie, il partira dans une association humanitaire. Ah, ça mougeuse. ça a toujours été comme ça en général. C'est une partie des fonds que vous reversez part dans une association humanitaire. D'accord, ok. Du coup, est-ce que vous connaissez l'Humble Bundle ? Vous avez déjà acheté des jeux dessus ? Non, absolument pas. Je n'ai même pas de compte dessus. Je ne connais absolument pas ce truc. D'accord. Tu devrais parce que même des fois, ils offrent des jeux là, tu es dans un autre. D'accord, je vais aller voir ça. Voilà, et des fois, ils te balancent une clé Steam et tu as juste à récupérer ton jeu chez Steam. Voilà, donc c'est pas mal. Moi, j'ai un compte chez eux. Il y a très longtemps, j'ai acheté beaucoup de jeux. D'ailleurs, c'est... Ah, si, 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 ça me parle. Parce que moi, j'aime bien le jeu Chewy, plus je l'aime. Et ils avaient fait justement un truc il y a quelques semaines. Une promotion pour en profiter que quelques jours seulement. C'est un truc qui fait merde, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que ça dure deux ou trois semaines et après, c'est fini. Mais chaque match, c'est des nouvelles thématiques. Et c'est quand même bien parce que quand on n'a pas trop d'argent pour s'acheter des jeux, ça permet d'avoir une sacrée collection de jeux. Moi, c'est pour ça que j'ai une sacrée collection de jeux parce qu'à une époque, je ne jouais pas trop mais quand je voyais les Humble Bundle, j'achetais, c'est comme ça que j'ai pu avoir tous les Resident Evil parce qu'à une époque, ils avaient fait une superbe collection à tous les Resident Evil et je ne sais plus combien j'avais payé ça. Une misère. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de jeux sur Steam, justement, c'est grâce au Humble Bundle. Oui, je confirme. Chaque fois, pour une somme totalement dérisoire, tu as 10 jeux. Le jeu dont je te parle, le Chewy le plus jeune est à 13 euros et là, ils avaient fait un truc à 5-7 euros donc une grosse réduction. C'était vachement bien. Donc voilà. Ensuite, je crois qu'on en a fini avec l'actualité. J'ai oublié aussi. Jean-Baptiste Chaud, justement, a sorti une très très bonne vidéo comme d'habitude, c'est-à-dire le PC Gamer à 500 euros. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous êtes en dèche et que vous avez besoin de matos. Justement, cette fois, il s'est déchaîné pour faire une vidéo totalement en rapport avec la crise actuelle des composants. Donc, il vous propose un processeur qui vous permettra de jouer sans carte graphique ce qui est déjà pas mal en attendant que la situation se calme et en même temps pour nous les amis de Linux, il nous parle aussi de Linux. Il vous fait voir des images de jeu et il nous dit qu'on peut jouer sur Linux. Alors, même lui qui nous dit qu'on peut jouer sur Linux comme quoi on peut le faire. Je ne sais pas si vous connaissez ces vidéos. Je ne pense pas. Non, du tout. Comment tu dis ? Jean-Baptiste Chaud. J'ai mis le dien dans le Discord de la vidéo. D'accord. Voilà. Et puis, même aussi, il fait une autre vidéo aussi où il montre comment il montre le PC. Donc, si vous ne savez pas, il n'y a juste qu'acheter des composants sur la vidéo. Ce qui est quand même pas mal. Et donc, tu parles de ça, ça fait partie de l'actualité Linux par rapport à quoi ? Il parle de Linux dans sa vidéo, c'est ça ? Et oui, vers la fin, justement, il propose deux méthodes. Il parle bien de Windows comme étant une machine, un logiciel rempli de pub. Et il fait bien passer Linux pour le mot en mode, c'est la liberté. D'accord. Et justement, il parle des perfs et tout qu'il a avec Linux et c'est quand même pas mal quoi. Pour qu'un grand YouTuber pour lui en parle de Linux, c'est quand même pas mal. Quand on regarde... C'est quoi la config de sa machine ? Je ne sais plus, cette année, il est parti sur une Intel i5 ou i3, je ne sais plus exactement. De 10ème génération, ouais. Ça ne rampe pas un peu du cul quand même ? C'est marrant ça de prendre un processeur pour un PC de gamer, j'aurais plutôt pris un i7. Oui, mais là, le problème, c'est que le budget est serré. Le but du jeu, c'est que si tu prends un i7, tu les 500 roues, tu les exploses. Oui, c'est clair. T'es à 4,5 avec le processeur, t'es déjà à 4,5. Donc forcément, tu les exploses. Là, le but du jeu, ce n'est pas que les images, tu fasses du 60 francs par seconde. Ah oui, je pense que tu vas descendre à une douzaine. C'est juste pour avoir un truc qui te permet de jouer, en attendant, que tu puisses changer la carte graphique et tout. Mais sachant que tu as trois catégories, c'est-à-dire que tu as la platine or, platine et diamants. C'est-à-dire qu'en fonction des pièces que tu vas monter ou que tu conseilles d'acheter, soit tu vas avoir un PC qui te permet juste de jouer, un autre PC qui va te permettre d'envoyer un peu plus. Et en fin, le dernier, ça va envoyer beaucoup plus. Mais les prix ne sont pas pareils. C'est-à-dire qu'ils se basent sur 500, 700 et 1000. Je trouve que 1000, ce n'est vraiment pas cher parce que des bons PC, hors crise, il faut compter à peu près 3000 euros. Ça me varie très peu. C'est mon avis, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je m'envoie que ça ajouterait même 500 euros de plus entre gamme, 6500. Après, ça dépend de ce que vous cherchez comme performance. C'est sûr, si vous voulez au top du top, au bout de moment, il faut cracher. Ça, c'est sûr. Mais si après, vous voulez juste une machine pour pouvoir jouer tranquillement, après... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui vont demander beaucoup de puissance. En effet, pour jouer à Minecraft, je pense que ça va suffire, la config que tu proposes. Mais si c'est pour jouer à d'autres jeux comme Getchy Impact ou des choses comme ça où tu pousses un petit peu les FPS, j'ai peur que ce soit clairement pas suffisant. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai pas une config de taré et je joue à pratiquement tous les jeux. Il y en a aucun qui m'a bloqué. C'est vrai ? Ben oui, j'ai qu'un i5 de neuvième génération qui n'est pas non plus un foudre de guerre et qui m'a coûté 150 euros. J'ai qu'une 16,50 et 16Go de mémoire et je joue convenablement. Déjà, tu as 16Go de RAM. C'est quoi ? C'est de la DDR3, 4, 5 ? De la 4. Parce que c'est moi qui ai voulu le rajouter. Oui, je ne critique pas. C'est très bien. Voilà, 8Go tu joues. Là, récemment, je me suis acheté même pas samedi, je me suis acheté un PC Gamer. J'ai profité du Black Friday. J'en ai profité. J'ai dit à l'enfance parce que j'ai dit à mon avis, vu la pénurie, tu ne vas jamais trouver de RTX. J'ai dit, allez, PC Gamer avec une RTX, il m'a coûté 7,5 euros. Tu as télévré rapidement ? Le lendemain. Oh purée, dimanche matin. Je l'ai commandé vendredi et samedi, il était à la maison. C'est arrivé. Tu l'as commandé sur quel site ? C'est discount. Ce n'est pas que je les aime. Il y a une erreur là. Attends, il y a une erreur. On recommence. Tu l'as commandé sur quel site ? C'est discount. Non, ce n'est pas possible. C'est un sujet politique. Et encore, je me suis fait avoir parce que j'aurais pu gagner 100 euros sur le PC. J'étais trop rapide. Ils vendaient une machine de marques différentes avec un écran de 17 pouces. Donc, j'aurais pu avoir un plus grand écran pour ça au moins cher. Mais bon, c'est moi qui savais trop rapide. Ce qu'ils ont cassé les prix de leur PC. D'accord. Oui, c'était Black Friday. C'est-à-dire que voilà, là, je me suis retrouvé un i5 avec une RTX 3050 sur un PC portable. Sur moi, tu habites derrière le dépôt de CD-SCOUNT là ? Non, je n'habite qu'à 100 km de chez CD-SCOUNT. Attends, ta carte graphique, c'est quoi ? C'est une RTX 50 ou 3050 ? 3050 sur le portable. D'accord, ok, une RTX 3050 sur le portable. Ah oui, cool. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une petite machine pour ne pas en comprendre si je voulais un truc comme ça quand je ne suis pas chez moi qui me permet de jouer. Et là, j'ai testé quelques jeux, voilà quoi, l'expérience est liée quoi. Donc, il n'y a pas là, 700 euros quoi. Il n'y a pas besoin de claquer beaucoup d'argent pour avoir un bon PC quoi. Enfin, un bon PC pour avoir un truc qui permet de jouer dans de bonnes conditions. D'accord. Je suis épaté. Je suis vraiment épaté. Et tu joues en low setting ou medium setting ? Enfin, au niveau des trucs graphiques. Non, je laisse le jeu gérer. Je ne touche pas. Je suis bien content que mon jeu tourne sur Linux. Alors, j'évite de toucher au graphisme. Mais, voilà. C'est tout le contraire de moi. Moi, je pousse à fond quoi. J'évite. C'est-à-dire que moi, si ça marche très bien, si l'image, ça pète, je suis content. J'ai testé quoi ? J'ai testé Control, j'ai testé Resident Evil Village, j'ai testé Forza, j'ai testé Hermi Zombie et Tropico 5. Voilà. Bon, il y a quelques jeux qui sont quand même assez vieux. Mais Resident Evil Village, il est quand même assez récent. Mais le portable, il tenait là. Il tenait là. Il tenait. C'était magnifique, d'ailleurs. Et il n'a pas chauffé ? Comme tout PC portable. Au bout d'un moment, la ventilation, elle se fait en route. Oui, c'est sûr. tu mets un casque dessus, voilà, pardonnez-moi, l'expérience y était quoi. D'accord, ok. C'est comme moi quand j'enregistre mes vidéos YouTube sur mon portable. Il faut que je met le truc à fond, sinon on va entendre les ventilos. D'ailleurs, je voulais te dire que... Non, pardon. Vas-y, 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 je vais ouvrir la brèche, mais je t'en prie. Non, il n'y a pas de souci. Ça y est, j'ai retrouvé la carte graphique du PC portable. C'est une GTX 1050. Ah, mais c'était hors-sujet, on parlait de Meza, nous. Non, tout à l'heure, tout à l'heure. Oui, par rapport à Minecraft, c'était hors-sujet, on parlait de Meza, nous, par rapport à Minecraft. Tu nous as pompé cinq minutes sur notre podcast pour rien, quoi. Ah, pas possible, dehors. Meza, c'est AMD, donc là, t'es hors-sujet, ouais. Tu ne pourras pas profiter des performances. Carrément. Ça se trouve, la news suivante, ça va être AMD, rachète Nvidia, ou inversement. Et dis-moi Ben, vu que tu parles de ton portable, tu n'as pas eu des soucis dessus justement ? Alors, on va y venir, ça va se qu'elle est un petit peu long. Donc, quand le portable est arrivé à la maison, remarque, on peut dire que ça fait partie de l'actu, parce que si vous achetez un portable récent, vous allez aussi avoir le problème. Non, je préfère vous prévenir, donc faites attention quand vous allez acheter un portable. Donc, je ne vais pas vous mentir, c'est un Acer Nitro 5. Voilà, la référence ne me demandez pas, je n'en sais rien, il n'y a pas de chiffres, voilà. Donc, le portable est arrivé avec un stockage Mbme sur la carte mère, avec Windows dedans, donc, comme un jambon, j'allume la machine, j'ai dit, on va activer Windows jusqu'à ce qu'on soit tranquille, j'ai un jour, je dois le portable, au moins le gars pour récupérer Windows. J'ai voulu insérer ma clé de PopOS, parce que j'ai dit, bon, il ne va pas laisser ça avec Windows. À ma grande surprise, PopOS ne trouvait pas le disque dur. Donc, j'étais là, j'ai dit, putain, t'as cassé l'ordinateur, il y a un problème. Non. Ah, le fameux M20, oui, c'était samedi, là, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, je suis en train de creuser la tête, j'ai dit, bon, c'est quand même bizarre, comment ça se fait qu'il ne me trouve pas le disque dur ? Donc, la colère me prend, bon, heureusement, ce portable, j'ai beaucoup de chance, il a un emplacement pour monter un deuxième disque dur, en plus, ils ont fourni des câbles et tout, pour pouvoir le monter avec la nappe pour mettre sur la carte mère et tout, donc génial. Donc là, tu l'as mis en SATA cette fois-ci, c'est ça ? J'aurais pu, sauf que j'avais un Windows sur ce disque dur truc, donc je vois que le Windows se lance, donc je trouvais ça bizarre, j'ai dit, bon, on va tomber, je dis, on va tout formater et puis on va repartir, quoi. Là, pareil, ils ne trouvaient que le SSD, mais ils ne trouvaient pas le MV. Oui, le MVNE, parce que, oui, il faut un pilote, ouais. Voilà, et comme vous savez que PopOS et Windows sont de très bons copains, c'est pas comme un bon tour, donc j'ai dit, on va installer le super logiciel dont je vais faire une vidéo. C'est fine. Voilà. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Donc, je l'installe, mais ça, c'est bien après que je me suis apporté que j'avais fait une bêtise et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a bloqué l'accès au BIOS. Ah putain, t'as oublié de désactiver l'UFI, d'accord ? Ah, j'avais désactivé l'UFI, sauf que le Refine, si vous voulez, il m'a bloqué l'accès au BIOS, c'est-à-dire que quand j'ai appuyé sur F2, le portable a resté bloqué sur le logo Acer, et puis au revoir. Donc, c'est l'UFI qui fait ça ? Oui, non, mais même pas, parce qu'il ne marche jamais. Avant, il était désactivé l'UFI avant que je le fasse. Et, attends, c'est pas fini. Donc, du coup, mais moi, la grosse montée d'angoisse, je ne vous dis pas, le PC portable tout neuf, le PC tout neuf, bloqué sur le BIOS, putain, je n'ai pas pu rentrer dans le BIOS, je dis, le jour où j'ai le disque dur qui plante, je dis, je fais quoi là ? Donc, gros doute, j'ai dit, bon allez, on va prendre la distribution qu'on sait qu'elle marche à tous les coups, il n'y a pas de problème. J'ai dit, prépare la clé Ubuntu, on va y aller. Donc, je prépare une clé Ubuntu, je la mets dans le portable, j'ai de la chance, s'il arrive à booter sans rentrer dans le BIOS, j'ai dit, on va peut-être être sauvé, et qu'est-ce que Manosob ? On tout, il me trouve mon disque, comme par hasard, il me trouve le disque MBME, j'ai dit, très bien, par contre, il n'a pas voulu s'installer. Il m'a envoyé une... Pourquoi ? Parce qu'il met apparemment, il met une protection dans Windows qui vous bloque l'installation de notre système d'exploitation, si vous voulez installer autre chose. Je suis désolé, c'est l'UEFI, c'est le principe de l'UEFI. C'est encore autre chose. Ils appellent ça le... Oui, le boot manager, mais c'est lié à l'UEFI, normalement, tu dois pouvoir le faire péter, ça. Non, mais il était désactivé, sauf que tu avais encore autre chose. En fait, c'est une histoire de raid protégé, ils appellent ça. Je ne sais plus si je vais arriver à le retrouver. Et c'est le choix. Le choix entre SATA et HCI. C'était... Attends, je l'avais mis dans le Discord, dans ma le chercher, c'est pas un problème, on a 6 minutes. Ça me paraît bizarre, ton truc. Moi aussi, parce que c'est la première fois que je voyais ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, nous, quand on installe Parti, quand on installe une distribution, en effet, on fait gaffe à ce genre de choses. Donc, on fait un premier démarrage sous Windows. Déjà, on désactive la mise en veille du Wi-Fi, parce que ça aussi, c'est un piège. Windows gère la gestion, la mise en veille du Wi-Fi, sauf que Linux ne le fait pas derrière. Donc, après, tu te retrouves avec une carte Wi-Fi qui n'est pas accessible. Bon, ça, c'est autre chose. Mais on désactive également l'UFI, mais par Windows, parce que c'est Windows qui le gère. Et du moment où tu désactives l'UFI, on peut rentrer dans le BIOS, dans le vrai programme BIOS. Et là, on fait encore une modification pour dire que, soit on conserve l'UFI, mais on change d'OS, ou on désactive l'UFI pour passer en legacy. Eh bien, tu regarderas la vidéo que je t'ai mis, parce que moi, le legacy, il ne fait même pas le portal. Ça s'arrête à l'UFI, tu désactives, tu ne désactives pas. Bon, alors je continue. Donc en fait, donc Ubuntu m'envoie une belle image avec un QR code et il y a marqué Turn Off RST. Turn Off RST. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros, les discurses sont protégés avec une sorte de RAID. Et il y a toute une méthode à faire dans le Windows pour pouvoir désactiver ça dans la base de registre. Je peux vous garantir, c'est très, très amusant. Et heureusement que... Parce que... Voilà, heureusement que... C'est dit, hein. Heureusement que certains... Ubuntu, Ubuntu, d'accord. Voilà. Ça existe déjà depuis Windows 10, a priori. OK. Et heureusement... Mais je ne sais pas si il y a que certaines marques de PC qui le font, on ne sait pas tout le monde ce que ça va faire. Ah non, c'est bon. C'est lié à... C'est bon. C'est lié à Tapus Intel, le Intel Rapid Storage Technology. C'est lui qui fait ça. C'est ça. Donc, si vous avez ce genre d'MVME dans le portable, voilà, quoi. Donc, quand vous avez fini la procédure, vous allez pouvoir aller dans le BIOS, faire un CETR R à l'opuce S et désactiver ce truc. Et après, comme par hasard, quand j'ai fini d'avoir fait ça, ça marche. J'ai pu installer la PopOS. La PopOS, justement, a vu le disque dur. Voilà. Donc, conclusion, PopOS n'a pas été capable de le détecter et de taillère. Ce que je regrette aussi, c'est que PopOS n'y est, c'est-à-dire, aurait pu détecter ce genre de choses. Il a fallu mettre Ubuntu qu'on critique de bas en haut, mais qui, lui, justement, avait ça, quoi, parce que j'aurais pu chercher très longtemps le bordel. Là, au moins, heureusement qu'il s'avait mis ça parce que j'étais huillé. Et j'ai calme. Attends, Benoît. Benoît, attends. Je vais me faire l'avocat du diable de PopOS, parce que normalement, PopOS, même si c'est M116, met le système à disposition de la communauté, normalement, il est fait pour booter sur leur hardware à eux, quoi. Même s'ils le mettent à disposition pour que les gens puissent le tester sur leur matériel. Parce que normalement, PopOS, à la base, c'était pour un matériel propriétaire. Pas propriétaire, mais pour matériel qui vendent, quoi qu'ils vendent. Parce que normalement, ils bootent pas, eux, sur du truc comme ça. Ils bootent sur des trucs des BIOS open source. Oui, donc en mode legacy, quoi. Oui, mais bon. Sachant qu'ils reprennent le code de Ubuntu, ça leur coûte rien de le faire. Sachant que maintenant, il y a plein d'ordinateurs neuf, enfin, voilà, quoi. C'est pas... Après, ça dépend depuis quand c'est intégré à Ubuntu et ça dépend à partir de quelle branche PopOS a récupéré les sources d'Ubuntu. Depuis la 17.10. Oui, quand même. Mais oui. Ça fait 4 ans, quoi, déjà. Oui, ça fait 4 ans, quoi. C'est pour ça, quoi. Franchement, ça coûte rien de le faire. Parce que bon, sachant que la distribution dans le niveau service, ça coûte rien de... Je pense que c'est quand même le genre de choses qui peut quand même pas mal aider. parce que là, vous y passez la... J'y ai passé l'après-midi, quoi. Surtout ceux qui ont profité du Back Friday et qui veulent installer leur distribution Linux, leur PopOS. C'est ce que j'ai fait. Je pense qu'ils vont rester scotcher pendant un moment. Parce que toi, t'as eu la présence d'esprit de partir sur Ubuntu. Aussi, il y en a qui vont dire PopOS, c'est nul à chier, je mets une note de zéro. Eh bien, c'est ce qui allait se passer, justement. J'étais en train de les traiter de tous les noms. Donc, du coup, ça s'est fini quand la PopOS a été installée, mais j'avais toujours plus accès à mon... à mon BIOS, justement, à cause du logiciel de la con, que j'avais réussi à installer. Donc, du coup, j'ai tout refacé parce que le Refine m'avait bloqué l'accès à mon BIOS. Donc, j'ai gagné un deuxième formatage. Et cela m'a permis, justement, de voir que mon BIOS ne déconnait pas, que c'était ce logiciel-là, le Refine, qui ne supporte pas les nouveaux BIOS des nouveaux ordinateurs. D'accord. Refine, c'est quoi ? C'est une interface graphique de démerrage permettant l'instant, à l'instar de Grubb, de mettre en place un dual boot. D'accord. En fait, tu le mets dans le BIOS. OK. C'est surtout, voilà. C'est surtout, c'est bien quand tu as PopOS et Windows parce que comme le Grubb est différent, ce n'est même pas un Grubb, ils appellent ça système D. Voilà. Donc, quand tu as un Windows, c'est compliqué. Quand tu as un Windows avec Ubuntu, ce n'est pas un problème. Tu l'as dans le menu, tu démarres dessus. Mais quand tu veux faire ça avec PopOS, j'avais trouvé cette méthode, ça marchait bien sur mon portable qui est vieux, il n'est pas si vieux que ça, il a 4 ans. Mais apparemment, sur le PC9, ça ne l'a pas fait. Ah bah oui, Rough Find pour EFI. D'accord. OK. C'est bon. Je viens de comprendre. C'est bon. OK. Donc, du coup, voilà, ça y est, le portable, il marche sur PopOS. Voilà. Génial. Et maintenant, du coup, maintenant, tu es content de ton nouvel achat ? Oui, je commence à en profiter. Maintenant, j'ai accès au BIOS, oui. Ça va ? Il en profite parce qu'il accède au BIOS. C'est génial, ça. Non, ma question, c'est, au bout de 48 heures, ça va, tu es content de ton achat, quand même, en dépit de ce problème. Oui, oui, voilà. Non, non, ça va, ça valait le coup. Après, voilà, après, je me dis bien que pour 7,5 euros, voilà, le son, bon, voilà, c'est pas non plus, on va pas animer une soirée avec, mais bon, c'est, voilà, bon, il y a la puissance, mais... T'as été un peu à la puissance avec quoi ? T'as joué à quoi ou t'as fait quoi pour justement un petit peu dater et savoir s'il y en avait sous le capot ? Contrôle, j'ai joué à Forza. D'ailleurs, les mecs de Forza, il va falloir bouger les fesses là parce qu'ils plantent le jeu. Par moment, ça plante. Donc, je sais pas si ça vient des protons. Tu parles du 5, là ? Non, Forza Horizon 5. Euh, 4. 4, 4, oui, c'est dit d'abord. Au bout d'un moment, vous avez un plantage. On sait pas pourquoi, ça bloque tout. La musique continue, mais tout est bloqué. Et je pensais que c'était mon ordinateur de bureau et ça fait pareil sur le portal. Je pensais que c'était un problème de puissance. Non, là, je sais que c'est pas un problème de puissance. Ah, ok. Allez voir sur le proton BB ? Ouais, et euh... C'est pour ça. Je pense qu'il y a un problème avec le proton. Au bout d'un moment, ça va planter. Des fois, ça va marcher à 2 heures sans problème et puis des fois, vous allez lancer le jeu, ça va planter direct. Donc, mais bon, allez, ça va. Donc, on va espérer qu'il sorte une mise à jour et puis, fin de proton et qu'on puisse jouer convenablement parce que c'est dommage, je marche bien. Sinon, j'ai testé avec ça. J'ai testé Army Zombie Trilogy aussi. J'ai testé Control, je l'ai dit, Propico 5 et Red Identity Village. D'accord. Voilà. J'ai profité de la puissance graphique de la RTX, surtout si Red Identity, Heavy Village. D'accord, ok. Et tu ne touches jamais au truc graphique ? Tu n'essaies jamais de pousser un petit peu pour voir... Non, je le laisse comme ça. Je touche quand vraiment et j'ai du mal avec le jeu, je les touche mais quand je n'ai pas de mal que le jeu tourne, je ne touche pas. Je laisse le jeu se gérer tout seul. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, on a fait un bon tour de l'actualité. Il n'y avait pas un truc sur Raspberry Pi ? Non, c'est après ? C'est ça ? tu n'as pas oublié ? Si si, on va en parler. Tu n'as pas oublié, t'inquiète. Est-ce que tu connais le projet Box86 ? Pas du tout. Donc, en gros, ça permettra de faire tourner des jeux Windows sur des machines qui sont sous Linux sur Raspberry, quoi. D'accord. Donc, apparemment, ils ont sorti un tout nouveau petit programme qui justement te permettra de faire tourner des petits jeux. Apparemment, il y a un développeur petite Seb, il a réussi à faire tourner Crysis et Warcraft 3 sur un mini-PC, un Pentium de 2000. Je ne sais pas ce que tu connais. Apparemment, c'est à base d'ARM. Non, ça ne me dit absolument rien, ça. D'accord. Mais apparemment, ça doit être un fou parce qu'il a réussi à rajouter une RX 550 dessus. D'accord. Au viré. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Je vais voir ce que c'est sur Internet, cette espèce d'ordinateur. D'accord. Box86, c'est un émulateur d'instructions X86 pour ARM. D'accord. Oh mon Dieu. Donc, ce système pour exécuter des jeux vidéo et d'autres programmes compilés pour X86 pour Linux. Attends, mais attends, attends, Cédric, je veux me permettre d'interrompre. Toi qui es un grand fan de Raspberry Pi que j'ai cru comprendre ou un grand consommateur de... Tu ne sais même pas ce projet ? Je suis déçu. Je suis outré. Tu peux... Non, le but du jeu, c'est de ne pas essayer de faire non plus forcé pour pouvoir faire exécuter un programme sur un autre système qui n'était pas prévu. Sauf si vous avez une astuce pour les M1, ça, ça m'intéresse, mais c'est autre chose. Non, je ne connaissais pas. Donc, ce serait une alternative à Kemu, d'accord. Mais non, je ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est pas mal. Par contre, donc, c'est... Tu ne peux pas faire exécuter des jeux Windows parce qu'il va te manquer toutes les librairies Windows associées, là, il va y avoir des petits soucis. Après, il ne faut pas tirer sur Wine. Apparemment, il y a un support de Wine. Il y a le support de Wine et des DXVK. D'accord. Donc, tu exécutes Wine pour ARM. Dans la news, c'est marqué. Il devient possible de faire tourner des jeux Windows sans souci tant que ceux-là ne sont pas trop gourmands. Oui, parce que tu exécutes Wine pour ARM et derrière, vu que les binaires sont complets pour DX86, ça ne pouvait pas s'exécuter sur AsburyPi. mais grâce à cet émulateur, tu pourrais... Ah, mais génial ! Ah oui, génial ! D'accord. Et donc, ça veut dire que tu peux même faire tourner des jeux Windows. Oh, c'est génial, ça ! Prince of Persia, Lord Runner, ça y est ! Je vais pouvoir enfin jouer dessus ! J'ai arrêté de t'écouter dès que tu as prononcé deux lettres. M1, tu parles de... Je ne sais pas d'où ça sort, j'ai vu ça passer. De la pomme. Tu parles de la pomme. D'accord. Non, mais de la pomme. Attends, je suis désolé, ce sont des instructions IRM à l'intérieur. Ok, ils ont le sigle, c'est un sigle de pomme sur le processeur, mais c'est de l'IRM. Et c'est vrai, vu les performances, on a le droit de l'ornier dessus. Voilà. Oui, j'ai compris, un nouveau poste de stagiaire vient de se libérer chez nous. Il faut savoir ce que fait la concurrence. Oui, mais bon, leur faire de la pipe pendant un podcast, ce n'est pas très bien. Ah non, je n'ai pas dit qu'il fallait partir sur leur système d'exploitation, j'ai dit que leur processeur était pas mal, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On ne peut en parler uniquement après l'avoir testé entre les mains. Donc, tu comptes en faire un achat ? Putain ? Eh bien, écoute, s'il y a des distribs qui tournent dessus sans forcément sortir le fer à souder, oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Du coup, pourquoi tu n'investirais pas dans une console carrément ? Parce que c'est quand même cher, un Mac M1 ? Tout simplement pour avoir de la puissance sous la pédale, c'est tout simplement. C'est le plaisir d'avoir un truc où tu sais que quand tu vas compresser une vidéo en 4K, que ça ne va pas te mettre 48 heures pour la compresser, voilà. C'est juste pour ça. Et tu sais que quand les tous les derniers modèles sont sortis, même pas une semaine après, sur YouTube, la plus grosse demande, c'était de la part des communautés, des abonnés, c'était de tester les mains sur des jeux. Clairement, mais clairement. Oui, clairement. J'en suis conscient, mais j'attends un peu que ça se démocratise et qu'il y ait des solutions un peu plus faciles, que tu n'aies pas besoin de sortir le fer à souder pour pouvoir faire Touring Distrib ou un truc comme ça. Mais oui, les communautés, la communauté gamer pour Mac, disent, pourquoi pas lancez-vous dans le jeu, parce que là, c'est bon, vous pouvez y aller maintenant. Bon, tester. Et ça me permet d'embrouiller. Ça ne t'intéresse pas par rapport à tous les consoles qui sortent là ? Il y a quoi ? Le Steam Deck, il y a le GPD Win, la Yaneo, je ne sais pas quoi. Ça ne t'intéresse pas ? Le One X Player aussi, ça ne t'intéresse pas d'investir dans un de ces genres de matériel à la place d'un MacBook ? Clarément, d'investir dans un PC portable gaming sous Linux ? La Steam, si, est très intéressante, sauf que les délais sont un peu délirants, donc il faut arrêter le délire. Le prix aussi, si je vous dis que le 29 du mois, c'est un peu dur. Donc, ouais, si, pourquoi pas ? Si, 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 pourquoi pas ? C'est pour ça que moi, j'ai pris le PC. Oui, moins cher, plus accessible et immédiatement. Parce que le portable a été accessible vu le prix, voilà, en plus tu peux le payer plusieurs fois, donc je n'ai pas cher à combien. L'avantage de la Steam Deck, c'est que ça ressemble plus à une grosse console de jeu portable qu'un vrai ordinateur portable qui est beaucoup plus gros quand même. Ouais, oui et non, parce que c'est vrai que celui que j'ai, il n'est quand même pas grand, c'est-à-dire que ça fait une, allez, une bonne, gros neuf, ouais, parce que deux feuilles à quatre quoi. Même pas à la moitié, donc ça passe dans une pochette et fait une est transportable quoi. Oui, mais bon, c'est pas, tu vois, un portable, ça se passe en deux parties, tu as l'écran et le clavier de l'autre côté, que ce soit une tablette ou une Steam Deck, ça fait plus console ou tablette évoluée quoi. C'est pas le même confort, c'est pas la même utilisation. Je critique ni l'un ni l'autre, mais je pense que c'est pas la même utilisation. Je te demande pas de critiquer, je te demande de partager ton avis. Vu la crise des composants, voilà, moi j'ai pas hésité, je me suis posé la question, j'ai dit, il me faut une machine de jeux transportables, voilà. Non mais franchement, t'as eu raison. L'avantage du M1, c'est que, enfin désolé d'en faire encore la promo, mais je pense qu'ils ont réussi leur coût au niveau, déjà consommateur, vu que c'est des instructions ARM, c'est deux fois moins consommateur que des puces Intel, donc là-dessus, ils ont réussi leur coût au niveau énergie et au niveau temps de calcul, ben tu passes deux fois moins de temps pour faire un calcul que sur Intel. Donc, ouais, là ils ont battu tous les records. Écoute, tu dis ça, j'ai une vidéo justement sur les données MacM1, ils ont fait tourner The Witcher 3 avec de très bons résultats au niveau des FPS, le jeu était fluide. Attention, je vous arrête, les nouveaux processeurs Intel les tiennent quand même. Ils dépassent. Oui, la nouvelle génération. Le problème des Intel, c'est que ça reste de la bidouille. Ils sont en train de créer des cœurs qui vont faire des calculs complexes et des cœurs qui vont faire des calculs moins complexes. Ça s'apparente à de la bidouille par rapport au M1 où le M1, c'est simple, voilà. Le calcul, c'est deux fois moins de temps, deux fois moins d'énergie, donc forcément, tu vas deux fois plus vite à énergie équivalente, enfin, c'est... Oui, mais bon, t'as quand même l'aspect aussi environnemental, c'est-à-dire que ton M1, quand il va cramer, tu prends tout, tu jettes, quoi. Oui, alors, attends, je ne te parle pas d'un MacBook, je ne te parle pas de iOS, je parle du processeur. je te prends juste le mini Mac parce que j'en ai vu un qui était démonté, voilà, c'est une petite carte à la con, quand c'est cuit, c'est cuit, donc un ordinateur, encore à l'heure actuelle, tu peux quand même démonter des trucs, enfin bon, c'est un truc qui pète, tu n'es pas... je ne peux pas encore te débrouiller, quoi. Voilà, je n'ai pas dit que je voulais un Mac, j'ai dit que je voulais un M1, ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est comme si je te disais que je voulais un i7 ou un AMD, la puce ne fait pas si j'en voulais à une époque et puis je ne sais pas et puis le fait de voir comment c'était foutu, ça m'a coupé, quoi. Non, mais on est d'accord, après, l'environnement Apple, Apple, je n'en veux surtout pas, c'est fermé au plus haut point et je n'en veux pas, voilà, point, il n'y a pas photo. Oui, mais tu sais qu'il y a ce qui est paradoxal avec Apple, qui disent que eux, le gaming, ils s'en battent les couilles, excusez-moi les auditeurs, mais pourtant, quand les gens, ils font leurs stats et leurs métriques, Apple, c'est le numéro 1 par rapport aux autres compagnies qui sont spécialisées dans le gaming, ils gagnent beaucoup d'argent par rapport aux développeurs qui travaillent sur leur iPhone, par rapport aux 30% qu'ils retirent aux gens qui passent des trucs chez eux. Ah oui, au niveau gaming iPhone, oui, évidemment, oui. Donc, voilà, quoi. Oui, ce n'est pas leur cheval de bataille, mais par contre, ils ne veulent pas concéder les droits du store. Bref, on dérape. Non, on ne dérape pas, non, on reste dans le sujet, mais tu penses que le M1, je ne sais pas, ils ont le brevet dessus, c'est ça ? C'est sérieux ça ? Alors, les instructions, ça reste de l'ARM, donc non, ils n'ont pas le brevet sur les instructions ARM, par contre, ils ont le brevet sur la puce M1, c'est Apple Silicon, je crois que ça s'appelle. Donc, oui, là-dessus, oui, je pense qu'ils ne sont pas prêts. Il faudrait qu'après, Qualcomm ou Mediatek, etc., puissent faire également des puces équivalentes au M1. Je ne comprends pas aujourd'hui, en tout cas, je n'en ai pas vu, je n'ai pas vu de puces ARM pour ordinateur format PC, où tu puisses avoir un port SATA, où tu puisses avoir une carte éternelle digne de ce nom avec des slots PCI & Co. Aujourd'hui, les puces ARM, elles sont dans nos tablettes, dans nos téléphones, elles sont dans les Raspberry Pi, et c'est tout. Il manque le monde PC où on puisse avoir de l'ARM. On n'en a pas aujourd'hui. Pourquoi tu voudrais tirer le M1 de l'écosystème Apple ? Parce que c'est des instructions ARM, comme je te dis, c'est deux fois moins gourmand, deux fois plus puissant à alimentation équivalente, à fréquence équivalente, donc ils gagnent la puissance. Je suis d'accord avec toi qu'au niveau de la consommation électrique, tout ça, ils battent le monde largement, mais comme disait Benoît, c'est vrai que le M1, il y a des tâches sur lesquelles un théâtre peut les battre. Alors, je dis le M1, je dis le M1, on va écarter le M1, on va écarter Apple. Aujourd'hui, les puces qu'on a dans les tablettes et dans les téléphones, donc ce sont pareil des puces à instruction ARM, pourquoi on n'a pas ça au format PC ? Pourquoi on ne peut pas avoir ça au format PC ? Pourquoi on est obligé d'avoir un Raspberry Pi pour continuer à avoir de l'ARM ? Ça ne consomme pas les instructions ARM, enfin, telles qu'on les gère, telles qu'on peut les gérer, ça consomme beaucoup moins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des puces ARM, enfin, compatibles ARM dans les tablettes, parce que ça consomme beaucoup moins qu'une puce Intel pour faire le même jeu d'instruction. C'est pour ça, Intel, c'était essayer de faire des portables, mais quand il fallait recharger toutes les heures, ils se sont dit, peut-être qu'il y a un problème d'autonomie. mais pourquoi on n'a pas des puces ARM sur des ordinateurs format PC ? Aujourd'hui, on est obligé de se rabattre sur un Raspberry Pi, sauf que le Raspberry Pi, il n'est pas prévu pour ça. Raspberry Pi, c'est son leitmotiv, c'est format carte de crédit et son coût qui doit être de 40 dollars. Ils ont fait une exception, justement, en sortant les Raspberry Pi 4 avec les 8 gigas, où là, ils sont montés, je crois, jusqu'à 81 dollars. Simplement parce que, justement, il y avait de la demande en disant, oui, on veut des micro-ordinateurs comme ça, avec de la puissance, donc ARM, et de la mémoire pour faire un ordinateur de bureau. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cédé à la tentation. Mais on voit bien qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas le choix, on est obligé d'aller sur Raspberry Pi. Sauf que ce n'est pas prévu pour. On veut mettre un disque dur à sa tasse, ce n'est pas possible. Il faut mettre un adaptateur USB 3, etc., ou avoir un Pi Hat, un module complémentaire qui va se pluguer sur le Pi. Ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas une norme PC. C'est une norme. Et pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui ? Pourquoi on ne peut pas mettre un ARM sur un format PC ? Voilà, amis constructeurs, lancez-vous ! Est-ce qu'un ARM était pensé pour être modulaire ? Je ne suis pas d'accord. C'est une puce. ARM, ça reste une puce, c'est des instructions. Non, mais l'écosystème était pensé pour être modulaire. Je pense qu'il y a un frein là-dessus, on est d'accord. Il y a un écosystème et les gens n'arrivent pas à se projeter en disant pourquoi on ne fait pas un truc format PC avec un ARM ? Est-ce que quelqu'un s'est réellement posé la question ? Pourquoi on ne faisait pas ça ? Non, parce qu'un PC, c'est Intel. Mais un PC, ce n'est pas que la puce. Un PC, c'est aussi la carte mère, c'est les drivers, c'est les connectiques. Justement, qu'est-ce qui empêche de mettre une puce ? Pourquoi on ne mettrait pas une carte mère avec une puce ARM ? Ça vient si tu veux. Pour résumer un peu ce qu'il dit, si j'ai bien compris, en fait, tu vois, quand tu as ton processeur Intel ou AMD, pourquoi tu n'as pas un processeur ARM ? Comme ça, tu modifies ton truc et tu passes en technologie ARM. C'est un peu... C'est ça. C'est bien résumé. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il n'est pas con dans ce dire, parce que c'est vrai, pourquoi il ne faut pas un processeur de style ARM que tu puisses brancher dans ta carte mère ? Comme ça, du coup, tu récupères tout. Tu récupères les portes PC et tout. On est tellement allé loin dans la connerie qu'on a essayé de porter Windows 10 sur Raspberry Pi. Non, mais pourquoi on ne fait pas l'inverse ? Bordel ! C'est... Les sondes tranquilles sur Raspberry Pi qui, à la limite, allait très bien avec 2 gigas de RAM et qui n'a pas de port SATA, qui n'a pas de port PCI, etc. Et faisons un PC à base d'ARM, point ! C'est... Voilà. Je lance l'appel. Ça se trouve, ça existe. Mais en tout cas, je n'en ai pas vu pour l'instant. Oui, mais j'ai vu des vidéos où on quitte, quoi, c'est un doigture self, tu mets ton Raspberry Pi, tu le mets dans un truc je ne sais pas trop quoi qui soit en boîte en plastique, avec un clavier par-dessus et tout et ça fait une espèce de PC portable modulaire basé sur un Raspberry Pi et caché à l'intérieur. Ce n'est pas un format PCI, tu n'as pas de port PCI, tu n'as pas de port... je ne sais plus quoi, tu n'as pas des barrettes de RAM que tu peux rajouter, tu n'as pas tout ça. Mais dans le sens, c'est vrai qu'il a raison parce que si un constructeur se penche dessus, tu pourrais faire vivre pas mal de vieilles machines que tu jettes à la poubelle. J'imagine que tu arrives à sortir un processeur ARM adapté aux sockets qu'on a à l'heure actuelle sur nos machines, t'es l'heure du monde. Et ça permettrait d'avoir... Et tu as déjà des systèmes d'exploitation qui s'appellent Linux qui sont déjà compilés pour ARM. Donc j'ai envie de dire, on est gagnant sur toute la ligne. Il n'y a même pas besoin de tout recréer, il y a déjà des trucs qui sont compilés pour ARM. Allons jusqu'au bout. Allons-y. Cédric vous lance le message de construire un processeur ARM qu'on puisse monter sur nos PC à l'heure actuelle. Voilà, sur une carte-mère ATX, avec des slots. Moi, je dis non. Un format PC. Moi, je dis non, tu vas mettre des gens au chômage. Moi, je suis pro Intel. Pas possible, tu vas mettre des gens. Non, je suis désolé, tu vas me mettre au chômage. Mais tant mieux, parce que Intel, ça va les motiver pour encore sortir des nouveautés. Là, ils se sont bougés le cul avec la sortie du H1 parce qu'ils ont reçu une grande claque dans la figure. Donc là, ils commencent à se bouger, ils commencent à sortir des nouveaux processeurs et tout ça. Je suis d'accord avec toi que pour la génération 11, ils n'ont rien fait. Quand on faisait des tests de Mach-Marc, on voyait qu'entre la 10 et la 11, c'était juste une crotte de nez dans le nez, c'est tout. Mais la 12, elle tient un peu la route par rapport au H1. C'est ça. Ils se sont bougés le cul parce qu'il y aurait eu le H1. Il n'y aurait pas eu le H1, je pense qu'on se ferait pas bien encore un petit moment. Il n'y avait pas qu'un H1. Il y a aussi AMD qui leur a mis le feu à la cuisine. Mais la pression n'était pas aussi grande. AMD a arrivé à grappiller combien ? Allez, 12%, 25% de performance à énergie constante équivalente que H1, je te dis, c'était du simple au double. Parce qu'Apple les a abandonnés comme marque de processeurs. Du coup, ils n'avaient plus de marché. Oui, oui, oui. Aussi, mais bon. Voilà. Je lance là. Alors, peut-être que j'ai une grosse connerie. Il y a peut-être un blocage technique. Non, je ne pense pas que ce soit une connerie. Ce serait plutôt une scene connerie. C'est-à-dire ? Tu as compris le jeu de mots ou il faut que j'explique ? Explique, je n'ai pas tout compris. Tu n'as pas compris que ce n'était pas une connerie, c'est une shone connerie. Ah, ça y est, c'est bon. Il faut le prononcer à la française. Merci, très bien. Félicitations. C'est vrai que ce n'est pas con. C'est vrai qu'avec la crise actuelle des composants contre l'air, c'est sûr que le mec qui arrive à inventer ça, justement, qui arrive à faire un processeur ARM avec une partie graphique qu'on puisse monter dans une carte à mer standard, c'est vrai que ce n'est pas con comme idée. Ben, c'est... Voilà. Aujourd'hui, la problématique qu'on a à Raspberry Pi, oui, je branche comment mon disque dur par port USB ? Non, il n'y a pas du SATA. Là, j'ai vu dernièrement, j'ai vu un gars qui a créé une extension pour pouvoir brancher, ça y est, un disque dur, un SATA. Oui, mais sur l'architecture ARM, tu as la partie graphique qui est sur la puce. Ils l'ont... Est-ce qu'ils l'ont mis ? Alors, peut-être que la puce pour Raspberry Pi... J'ai un trou de mémoire. Elle n'est pas à côté, la puce graphique chez Raspberry Pi ? Joker, pour l'instant, je ne sais pas. Non, parce que c'est ça ma question-là. Par exemple, si tu fais une puce, parce que, attends, elle m'a, j'ai bien compris. Voilà. M1, ils ont, sur leur truc, ils ont à la fois la partie processeur et la partie GPU. Donc, mais, si on sort du cadre de ce qui est pacifique à M1, là, je te pose la question par rapport à ARM, là, tu parles uniquement de la partie puce, toi, mais il faut aussi voir la partie GPU. M1, M1, ils n'ont pas mis... Non, ARM, pardon, ARM. Oui, mais attends, la partie... Le M1, il n'y a pas la partie graphique à l'intérieur du M1, il n'y a que la partie processeur, il n'y a pas GPU de mémoire. Non, il n'y a que les instructions à ARM 64 bits. C'est des instructions à ARM 64 bits. D'accord, et c'est quoi la partie graphique sur les Macbook, là ? C'est des cartes AMD ? Je pense que oui, c'est ça. Oui, c'est du Nvidia AMD de mémoire. Non, 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 non. Non ? Tout est dedans. C'est encore autre chose. C'est comme ça qu'ils ont pu gagner la performance. Il est dans le M1 ? Oui, oui, c'est à côté, mais ça fait partie aussi de la technologie ARM. Il n'y a pas de Nvidia, il n'y a pas de AMD. Justement, ils sont toutes les parties graphiques et processeurs. Tout est Apple. Donc, ils ont réduit le bus. Ils ont réduit le bus. D'accord, ok. Ok, ok, ok. C'est pour ça. C'est-à-dire que c'est que leur techno. C'est pour ça qu'ils font peur à tout le monde parce qu'Apple a réussi. Maintenant, ils font constructeur et de microprocesseur. En fait, ils gèrent leurs machines du début jusqu'à la fin. Oui, mais c'est plus que processeur. C'est aussi GPU. Voilà, c'est tout. C'est pas comme quand tu achètes Intel et vendent des processeurs aux constructeurs. C'est-à-dire que tu achètes un PC à serre comme moi et dépendant des constructeurs. Sauf qu'Apple, maintenant, c'est fini. Ils font tout de A à Z. Pour ça qu'ils font très peur. D'accord. Donc, oui. Il me semblait que la GPU était à côté. Bon, ok. Donc, voilà, si je prends... Tu vois, c'est ça ma question, Cédric, pour généraliser. Si je parle du modèle M1, donc oui, ils font cohabiter les deux. Toi, tu veux parler par rapport à ta demande. Toi, tu veux parler d'un modèle ARM qui ferait à la fois les deux, CPU et GPU ? Non, non, non. Que la partie CPU. Que la partie CPU. Et c'est là, justement, c'est là que j'ai une autre question pour toi. Ça existe des projets où ils font cohabiter, par exemple, un CPU ARM avec une grande graphique Nvidia ou AMD ? Raspberry Pi. Ah, NVIDIA. Ah, aucune idée. Aucune idée. Je ne pourrais pas te dire. Parce que les Raspberry Pi, c'est une puce à côté. Je viens d'avoir la réponse. C'est une puce à côté, d'ailleurs, qui exécute le code, notamment pour décoder le X264. Parce que si on met du X265, par exemple, la carte graphique ne suit pas, donc elle laisse ça au processeur. Et là, ce n'est juste pas possible. Ça ne marche pas. Mais voilà, le GPU est à côté, c'est du Broadcom. Donc ce n'est pas du NVIDIA ou de la AMD. D'accord. Donc c'est un jeu d'instruction en basse, quoi ? C'est ça. D'accord, ok. Donc si tu voulais porter le truc sur ARM pour la carte mère sur un truc PC, il faudrait que la partie GPU à côté tienne la route, quoi. Exactement. Donc il faudrait peut-être développer des cartes... De toute façon, la Intel s'est rattrapée. Ils ont sorti cette année leur carte GPU qu'ils ont mis dans des consoles, les consoles portables pour PC. Ah oui ? Pour vos consoles, ouais. Je crois, il s'appelle XE, je crois, un truc comme ça, le GPU fait par Intel. D'accord. Je ne connais pas non plus, ça me dit rien. Ils ont sorti leur GPU cette année. Ah oui, non mais là, ils vont sortir leur carte graphique, oui, au mois de janvier. Ils l'ont sorti. Mais pas sorti normalement encore. Normalement, ça sort en mois de janvier. Tout ce qui est carte graphique de chez Intel. Ça sort en janvier ? Ouais, ils en ont parlé mais ça sort en janvier. Mais apparemment, ça sera aussi puissant que des RTX. D'accord, ok. Ah oui, il va falloir que j'aurai fait la fin de source. Merci, Ben. Ok. Du coup, toi, Ben, tu as fait le choix d'un PC portable, disons que tu n'es pas intéressé par une console, Steam Deck, quoi que ce soit. Et toi, Klaus ? Moi, je suis bien avec ma tour. J'attends la baisse des prix des cartes graphiques mais ça, ça, c'est pas gagné. je pense que AMD sortira de nouvelles cartes graphiques que les anciennes seront toujours au même prix, que la génération actuelle sera toujours au même prix. Donc, non, j'attends impatiemment mais j'attends quand même d'avoir des cartes graphiques à tarifs abordables pour changer ma petite 1060 de 3 gigas parce que bon, c'est bien mais c'est un peu léger quand même pour faire des jeux avec un graphisme potable. Je te comprends. C'est pour ça que je me suis posé la question. je dis soit je vais me prendre un PC portable qui vaut le prix d'une carte graphique soit je me jette une carte graphique. Ouais, sauf que carte graphique de PC portable n'a pas la même performance qu'une carte graphique que... On est d'accord mais t'as quand même une RTX ça vaut quand même un peu mieux qu'une C50. Ça c'est pas faux. Mais une RTX par exemple je sais pas une 2080 par exemple je parle de la génération précédente une RTX une 2080 c'est pas la même chose qu'une 2080 de tour quoi. je suis d'accord avec toi mais de toute façon l'heure actuelle des choses c'est plus rentable d'acheter du neuf que d'aller de monter son PC à part si vous connaissez pas les bons les bons trucs c'est pour ça qu'on parlait de la vidéo de Jean-Baptiste Chaud tout à l'heure parce que justement il montre les techniques qu'il faut faire pour pouvoir trouver des cartes graphiques bon il va falloir aller au charbon et vérifier tous les jours mais il vous montre pour avoir des cartes graphiques à peu près au bon prix quoi enfin au bon prix de toute façon vous allez toujours la payer un peu plus cher mais moins que ce qu'on pourrait la payer un tas normal tu parlais de 2080 Klaus moi j'ai un PC portable gaming j'ai mon GP c'est un RX 1500M c'est juste en dessous d'une 2070 de portable pourtant ça reste quand même même une 2070 2080 de portable ça reste dans tous les jeux que je joue je joue à fond j'ai de bonnes perfs ça reste quand même oui je ne dis pas que c'est nul je n'ai pas dit ça je dis juste que ça n'a pas la même performance une 2080 de tour voilà tu n'as pas les mêmes performances tu as été bridé concrètement ce n'est pas du tout les mêmes perfs mais tu as des cartes graphiques qui sont équivalentes tu en as d'autres noirs sont complètement bridés comme sur les nouvelles générations quand tu vois les différences qu'il y a entre les différentes générations entre par exemple une 3080 de tour et une 3080 PC tu n'as pas la même performance de toute façon vu le nombre qu'ils ont sorti tu te demandes quoi choisir mais ça c'est une autre histoire on est d'accord surtout qu'en plus au début Nvidia non je ne sais plus si c'est Nvidia ou pas je n'ai pas envie de dire de bêtises non plus mais il ne mettait pas il y a un petit truc qui ne mettait plus alors je n'ai plus le nom pour dire quelle performance ils avaient en fait ils n'étaient pas obligés de mettre la performance de la carte graphique donc tu avais l'impression d'avoir une carte graphique potable en fait bof le RDP je ne sais pas trop quoi le truc la consommation électrique oui c'est ça oui c'est ça oui c'est le le TDP le TDP ils n'étaient pas obligés de le mettre parce qu'il faut savoir qu'une carte graphique sur portable sur les Nvidia elles n'ont pas toutes le même TDP alors suivant quelle version tu prends tu peux te retrouver avec une 3080 pourrie ou une 3080 au top voilà oui c'est vrai mais ça ce n'est pas indiqué donc voilà c'est génial je confirme je confirme parce que je suis un youtubeur qui s'appelle Gerode Tech et à chaque fois lui il est spécialisé dans tout ce qui est PC portable gaming et il a déjà fait des vidéos il montre justement que les constructeurs ils brillent la carte à travers le BIOS donc ça baisse les performances de la carte et c'est lié à quoi ? c'est pas lié aux crypto-monnaies non ? c'était pas lié à ça ? c'est autre chose ? non c'est autre chose mais il y a des youtubeurs que je suis qui sont bien aussi là dessus en hardware comme Jigfio et Guillaume je ne sais pas si vous connaissez mais ils ont fait des vidéos là dessus sur la sortie des 3080 des 3090 des 3070 c'est une catastrophe c'est que Nvidia ils nous ont sorti un nombre de cartes graphiques mais laisse tomber au niveau des laptops c'est invraisemblable tu te perds en fait mais bon cartes graphiques t'as pas les mêmes perfs et bon ça reste jouable mais c'est pour ça que moi je préfère monter ma tour parce qu'au moins si je dis j'ai une par exemple une RX 6800 XT j'aurais une RX 6800 XT pas une 3D quoi voilà non mais je suis d'accord avec toi on est tous pareils moi aussi je préfère monter ma tour mais bon vu la conjoncture actuelle les prix sont délirants les prix sont délirants le Steam Deck tu sais même pas s'il va y en avoir assez pour tout le monde donc moi quand je voulais mentionner un Steam Deck mais bon je me suis posé la question j'ai vu le prix du portable j'ai dit attends tu vas attendre un truc tu vas pas l'avoir avant deux ans j'ai vu comment c'est parti parce que je crois que la liste d'attente ça va jusqu'à fin de l'année prochaine si ça a pas dû passer ça a dû passer sur mon année d'après donc le truc tu sais même pas s'il va l'avoir donc pour ça ils annonceront un nouveau modèle qu'ils auront pas encore fini de livrer l'ancien c'est ça même il sera dépassé et voilà quoi moi j'ai dit bon j'ai dit à claquer des sous et j'ai dit mais je prenne ça je pense qu'ils vont peut-être livrer d'abord la SteamOS ça va livrer le matériel hardware il y a des fois au risque février 2022 c'est annoncé là février 2022 sachant que techniquement je suis quand même beaucoup plus puissable mon PC portable qu'avec Steam Deck donc déjà c'est hallucinant c'est un meilleur amusissement c'est sûr je pourrais toujours le rendre à un meilleur prix que ce que je pourrais le rendre avec la Steam Deck parce que c'est pareil on sait pas comment ça va finir l'histoire puis au moins tu l'as tout de suite tu peux en profiter tout de suite c'est ça quand le bio c'est pas brûlé quand le bio c'est pas bon tu vas rentrer tu sais Klaus tu parlais de PC portable gaming il y a pas que les cartes RTX où les constructeurs ils font de la merde des fois ça se limite aussi à souder la RAM sur la carte mère oui je sais j'ai vu ça excusez-moi mais moi en plus le portable que j'ai acheté c'est qu'il est évolutif c'est pour ça que je l'ai acheté c'est à dire si je veux monter des disques durs ou des barrettes de mémoire un peu je peux le faire mais ce qu'on a oublié de dire aussi ce que Klaus a oublié c'est qu'on a ce qu'on appelle du ah j'ai plus de nom quand vous avez une prise USB-C vous pouvez rajouter un petit boîtier extérieur Thunderbolt voilà merci et du coup vous pouvez acheter une carte graphique et augmenter les puissances graphiques de votre PC portable ce qui permet en fait il faut tu branches en fait en Thunderbolt une carte graphique externe en fait voilà et si vous avez cette prise là justement ça vous permet de donner allez c'est un carte de plus à votre PC portable si là tu fais un processeur ARM et tu fais un USB-C Thunderbolt et comme ça t'as la carte graphique la GPU qui est externe mais il faut que la carte mère soit compatible Thunderbird Thunderbird surtout les PC modernes de maintenant tu as la prise USB-C et tu peux le faire voilà bon par contre ça a un goût c'est à dire que le boîtier c'est 300 euros et il faut rajouter la carte aussi je pense que il faut avoir une limite technique moi j'ai eu le cas où ma carte mère a grillé au bout de 6 ans en fait je trouvais plus de carte mère adaptée à mon processeur et à ma mémoire et à ma carte graphique j'ai dû commander la carte mère en Angleterre parce qu'il n'y en avait plus que là-bas donc je pense qu'il ne faut pas non plus attendre pour faire évoluer ton PC enfin il ne faut pas trop attendre je pense après 3 ans je pense tu dois commencer à transpirer pour pouvoir acheter des pièces pas trop chères et rapidement mais alors Voxer il y a certains fabricants de PC il n'y a pas que la RAM qui soude il y a aussi le disque dur oui ou les contrôleurs sont différents tu sais les boîtiers de disque dur où tu as 14 Tera de disque dur en boîtier externe ça coûte moins cher qu'acheter un disque dur nu tu dis je vais acheter ce boîtier externe de 14 Tera puis j'enlèverai le disque dur je le mettrai dans la tour et quand tu ouvres le boîtier tu fais et le contrôleur à sa taille il est où ? ou les PC constructeurs aussi comme leur format c'est à dire vous achetez un PC chez Carrefour et puis on va entrer à la maison et puis il n'y a rien qui est récupérable parce que tout est fait à leur format et puis voilà et puis tout jeter c'est ça et des fois il y en a qui le font ils ont une puce de cryptage derrière le port USB donc vous vous pluguez votre ordinateur sur le port USB du boîtier externe donc il y a une puce tout de suite de cryptage derrière ce qui fait que les données qui sont stockées sur le disque dur sont cryptées avec la clé qui est dans la puce donc le jour où le boîtier crame pour une raison ou pour une autre mais que le disque dur encore lui est intègre vous l'avez dans l'os parce que vous ne pouvez pas récupérer vos données il est lisible il est lisible uniquement sur l'ordi en question sur le boîtier en question parce que c'est le boîtier à la volée c'est génial donc on en revient à l'épisode qu'on a fait la semaine dernière voilà c'est à dire en fait Wenas n'a évité d'acheter ce genre de petite bécane surtout si c'est crypté les données c'est ça donc disque dur avec un format spécifique au niveau de la connectique et ça peut être crypté voilà c'est génial ouais au moins vous êtes sûr que si vous pétez le boîtier derrière le disque il est pas lisible enfin les données ne sont pas lisibles ah bah voilà les photos de mamie c'est fini mamie vous en place un disque dur avec ouais après t'as aussi le problème aussi pour un moment comme ça les barres de RAM des fois elles sont soudées comme dit Klaus des fois c'est le disque dur qui est soudé après t'as aussi pour faire des économies une mémoire ils feront des trucs de stockage un peu spécial des trucs propriétaires au lieu de mettre deux barrettes de mémoire 8 gigas ils en mettent une seule en single channel ou du dual channel et partager avec la vidéo et partager avec la vidéo s'il te plaît ouais pour faire des économies et tout donc voilà quoi donc c'est vrai qu'aujourd'hui entre les consoles et être achetés on a très envie d'investir comme a fait Ben d'acheter un PC portable le gaming mais c'est vrai que on s'y perd très vite c'est comme les cartes NVIDIA donc c'est vrai qu'il faut beaucoup beaucoup s'en signer avant de l'investir mais c'est surtout voilà vous voyez les avis parce que moi j'ai regardé les avis quand j'ai vu que le PC était évolutif c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il n'aurait pas été évolutif je ne l'aurais pas pris il faut penser à ça aussi à l'achat d'un ordinateur portable dites-vous que de toute façon vous allez peut-être rajouter un disque dur vous allez rajouter de la mémoire que vous ayez un minimum d'évolution parce que si le truc est tout brûlé vous n'allez pas le garder longtemps et surtout ne prenez pas de l'ARM pour le conseil certains anciens stagiaires qui participent la dernière fois ce soir avec nous il faut le virer celui-là je te jure il faut le brûler il faut le brûler c'est vrai possible c'est clair des idées à la con comme ça mais bientôt bientôt les développeurs sont venus qui sont en train de travailler sur l'ARM à pas tarder je suis sûr j'en suis sûr c'est pas possible c'est pas possible c'est trop gros pourquoi on le fait pas après qu'on fasse une puce ARM avec une GPU intégrée parce que c'est trop compliqué de piloter une Nvidia externe pourquoi pas comme fait Raspberry Pi d'ailleurs la partie GPU est intégrée sous le capot mais pourquoi pas je te vois bien rentrer dans l'Apple Store et aller chercher les derniers Mac je sais pas combien qui vont sortir et puis dire oh mais c'est pas grave je vais le passer sous Linux ah bah si j'ai la méthode et que je suis sûr qu'elle fonctionne alors je sais pas parce que j'aurai peut-être pas d'argent mais oui c'est une idée qui me tente oui oui c'est quoi de gaspiller 3000-4000 euros pour acheter une machine satanique pour mettre Linux dessus c'est ça ? je sais pas si je l'offrais je sais pas en effet mais non je vais attendre plutôt voilà je vais plutôt attendre que la communauté nous sorte une bonne puce ARM format PC et voilà par contre là où ça va valoir le coup c'est que les gars qui vont lâcher leur mini Mac ML les premiers qui sont sortis parce qu'automatiquement ils vont évoluer parce qu'au bout d'un moment l'OS il est obligé de changer les machines là par contre si Linux arrive et s'en sortir ça vaudra le coup de les récupérer d'occasion parce qu'ils vont les vendre rien du tout pour pouvoir installer Linux dessus alors il faut faire gaffe parce que Apple Apple fait quand même du LTS avec ses machines donc tu vas attendre longtemps avant de te débarrasser d'une machine parce qu'elle sera plus maintenue et c'est bien au moins 5 ans il faut compter chez Apple ouais entre 5 et 8 ans mais ouais ils font du LTS comme pas mal de distributions Linux mais tant mieux tant mieux au moins ils se foutent pas de la gueule des gens jusqu'au bout ouais vu le prix que tu payes ils peuvent ouais oh tu sais quand il n'y a pas de gêne il n'y a pas de plaisir est-ce que vous auriez est-ce que vous auriez des pronostics à faire pour 2022 pour l'année qui vient au niveau gaming au niveau hardware ah oui parce que j'allais te parler d'autre chose moi pronostics qui est toujours aussi chaotique et toujours dans le bazar ah oui développe vas-y pas juste pas de mots quoi vas-y des clouds développe avec un graphique ce ne sera pas mieux processeur DDR5 tu t'oublies un micro aussi qui me foutra le bordel hein de quoi micro tu ne connais pas micro je ne sais pas comment il s'appelle oui oui le coronavirus sud-africain ah oui c'est ça le mec il a appelé comme ça franchement oui il est resté dans l'alphabet grec tu sais après le comment le dernier comment on l'a appelé le delta je ne sais pas quoi c'est ça delta c'est ça delta au micro tu as raison l'alphabet non par contre on va faire une plus grande parenthèse j'aime bien parce qu'il y a un an et demi deux ans oui oui on a compris la leçon maintenant on sait ce qu'il faut faire il n'y a pas de problème on reprend les mains mais on recommence les gars ça va être autant de la merde il va y avoir plus rien on annule les voiles vous inquiétez pas ça va rester en Afrique du Sud tout à fait ça n'a même pas duré 6 heures les néerlandais l'allemagne il y en a déjà ici en France mais le problème c'est que ça va faire ça va foutre le bordel partout c'est à dire ça va retarder tout tout ce qui était prévu ça va retarder qu'est-ce qui va nous tomber dessus pour Noël donc voilà quoi on reprend les mains on recommence Noël je pense qu'on va faire un podcast pour Noël ça vous dit les gars de toute façon vous n'aurez personne à la maison ça va retarder tout ce qui est innovation technologique les cartes graphiques et bien avant les ordinateurs les processeurs et bien d'un coup fait on remet un tour dans la machine non mais de toute façon on prononce que 2022 Steam Deck euh 208-22 Steam Deck ne sera pas sorti en temps et en heure on va avoir du retard ils vont prendre du retard au niveau du développement qu'est-ce qu'il va y avoir encore c'est pour ça les prix les prix n'arrêteront pas de monter il reste encore des PC portables j'essaie d'y coûte je vous conseille d'y aller tant qu'on entre par terre allez-y il y aura la spéculation sur le cours de l'électricité il y aura la spéculation encore au niveau du bitcoin non on va pas arrêter les conneries on est bien là non ? ouais la DDR5 je voulais revenir juste sur la DDR5 la DDR5 ils sont déjà en rupture de stock elle vient tout juste de sortir et l'autre jour je regardais sur la vidéo de Jixio il disait qu'il n'y avait pas au niveau prévoyance de retour en stock de la DDR5 c'était pas avant 35 semaines à jour semaine c'est fou quoi c'est non oui et donc bon la DDR5 elle vient tout juste de sortir ouais bon déjà en rupture ok donc niveau technologique on est pas mal ce que je veux savoir au niveau DDR5 c'est pas la mémoire qui va moins vite au niveau de la latence c'est ça ? ils ont augmenté la vitesse du bus mais on a une plus grande latence oui bah c'est logique mais en fait tu vas pas le ressentir parce que la fréquence est tellement énorme que la latence c'est logique en fait plus t'augmentes la fréquence et plus t'auras de latence tu peux pas avoir un truc qui est une fréquence énorme avec une latence extrêmement faible c'est impossible physiquement parlant c'est pas possible ou alors c'est qu'on a atteint des niveaux de technologie extrêmement hautes mais alors je ne saurais pas trop l'expliquer c'est comme quand tu prends par exemple les ondes les ondes plus t'augmentes la fréquence plus tu diminues la distance de diffusion en fait oui la puissance oui et donc c'est ce qu'on appelle les ondes millimétriques après oui et bah tu prends par exemple la 5G elle a une haute fréquence mais par contre elle diffuse sur une portée moindre que la 4G c'est un truc de dingue donc du coup tu as deux fois plus d'antennes mais bon c'est les mêmes fréquences par contre non c'est pas du tout sur la même fréquence tu as un taux de au niveau de la fréquence c'est plus élevé que la 4G c'est ça va plus vite clairement tu vas plus vite quand tu vas être au pied de l'antenne tu vas avoir une connexion qui va être extrêmement rapide en vrai tu ne vas pas le voir par rapport à la 4G sur les bandes 3,5 giga d'accord oui c'est juste que dans 5G tu as une portée qui s'atténue donc il faut que tu aies des répétiteurs qui puissent récupérer le signal le faire remondir ailleurs oui c'est ça mais du coup plus d'antennes c'est pour ça qu'explique plus d'antennes c'est ça c'est ça qu'explique oui mais attends je ne comprends pas maintenant les fréquences 5G il y a des fréquences en 700 MHz qui ont été récupérées par Free pour faire de la 5G ce n'était pas ça le non non la 5G en fait je ne parle pas de fréquences par exemple la radio elle va être sur la fréquence 95.5 tu vois par exemple je ne parle pas de ces fréquences là je parle de la fréquence comment dire par exemple la vêture sur temps de Hertz par exemple tu vois oui mais justement cette fréquence la fréquence en fait ça va te déterminer la quantité d'informations que tu peux transiter à la seconde les Hertz c'est simplement à l'inverse du nombre d'infos par seconde donc forcément que quand on utilise une fréquence 700 MHz on a une certaine quantité d'informations qu'on peut transmettre à 700 MHz que tu utilises une techno 3G 4G ou 5G si tu es sur la fréquence 700 MHz tu restes sur la fréquence 700 MHz après ton spectre tu peux l'élargir ou le réduire mais tu restes toujours sur cette fréquence là après tu peux faire de la modulation d'amplitude tu peux faire de la modulation de fréquence justement donc en fait c'est une composante complémentaire par rapport à ta composante principale qui est 700 MHz et en fait ce 700 MHz tu le refais moduler à l'intérieur ou tu transportes ton information mais je ne vois pas ce que tu veux dire dans c'est pas cette fréquence là chaque technologie comme la 3G la 4G la 5G on va avoir une alors après je ne sais pas trop comment l'expliquer pour simplifier pour simplifier Cédric plus tu montes en génération et plus tu devais passer un quadrillage sur la France plus tu montes en génération et plus tu auras un quadrillage fin donc il faut que tu tu quadrilles tu fais un découpage en carré sur la France de plus en plus fin donc il faut que tu couvres de plus en plus c'est pour ça oui ça c'est quand tu montes dans les fréquences pareil que les fréquences élevées permettent de transport de normalement de mieux traverser les murs que les fréquences basses elles restent entre guillemets à l'extérieur non c'est l'inverse pardon les fréquences basses oui c'est l'inverse on est d'accord permet de traverser plus facilement les murs que les fréquences hautes mais pareil si tu as des fréquences hautes tu as besoin de plus d'énergie pour pouvoir la transporter aussi on est d'accord et l'inverse de la fréquence s'appelle ça la période 1 sur T qui est égale à la fréquence oui F est égale à 1 sur T c'est le mot que tu cherchais tout à l'heure oui oui pardon j'ai essayé de parler en clair en clair mais voilà donc 20 millisecondes vous savez 20 millisecondes l'information qui se répète à 20 millisecondes vous savez combien de hertz c'est on l'utilise tous les jours donc on a un cycle de 20 millisecondes en fait dans l'alimentation électrique le 50 hertz oui c'est 50 hertz voilà mais donc oui donc par exemple la 5G a une fréquence plus haute alors comment l'expliquer je ne sais pas trop comment l'expliquer mais du coup elle a une portée plus faible parce que tu as une plus haute fréquence d'accord voilà comme la wifi la wifi t'as la wifi en 5G qui va avoir une portée moindre que la wifi en 2G en 2,5G voilà c'est pour ça qu'on a vacciné tout le monde c'est ça oui peut-être mais mais donc voilà donc la RAM c'est le même principe en fait plus tu vas monter en fréquence et évidemment la latence va être plus élevée c'est obligatoire il faudra que je regarde parce que technologiquement je ne vois pas pourquoi mais il y a sûrement une raison il y a une raison je ne vais pas trop l'expliquer mais je sais qu'ils ne peuvent pas non plus ils ne peuvent pas non plus te faire comme par exemple là la DDR4 la fréquence moyenne à peu près c'est du 3200 Mb du moins moi c'est ce que j'ai dans mon PC avec une latence en K16 et tu peux avoir des 3600 avec une fréquence en 16 mais avec une latence en 16 pardon mais tu vas la payer je ne dirais pas le double mais presque et parce que c'est des trucs ça ne rentre pas dans la norme on va dire ce n'est pas ce n'est pas normal d'avoir une fréquence aussi basse donc il y a pas mal de choses qui sont travaillées derrière d'accord donc les DDR4 parce qu'il en existe jusqu'à 4000 je ne sais plus combien c'est pareil donc tu n'auras pas une fréquence en K16 sur la DDR4 dans 4000 MHz hum hum ou alors tu vas tu risques de les payer extrêmement cher hum attends attends mais dis ça comme ça j'ai comment dire j'ai pas fait le faire de pub j'ai recruté le début d'un podcast d'un autre serveur d'iscord il y avait un mec il parlait qu'il avait des de la RAM ou je ne sais pas trop quoi à 5 MHz un truc comme ça pour sa RAM 5 MHz 5 MHz non il a fumé c'est grave ou alors il a la DDR5 qui est peut-être à 5000 à 5000 non non attends je dois me tromper je dois me tromper je fais ma pente je dois me tromper parce que 5000 MHz ça doit ça doit dater parce que parce qu'on est déjà à du 3200 3200 quoi 5000 pardon 5000 ah oui 5000 5000 5000 en DDR4 ouais c'est possible je ne sais plus je ne sais pas mais en tout cas je sais que la mienne elle monte ma carte mère elle monte jusqu'à 4000 max 5000 MHz en DDR4 je n'ai jamais vu ça d'accord ok en DDR5 oui parce que je crois que c'est du moins je ne sais pas si elles sont sorties mais il ira bien au-delà mais en DDR5 c'est prévu pour aller bien au-delà elles sont sorties parce que tu as les cartes mère qui sont sorties je fais une parenthèse il existe de la mémoire Corsair qui s'appelle Vengeance LPX qui est en DDR4 et qui monte à 5000 MHz par contre ils sont en CAS 18 ah oui je ne savais pas toi je savais que oui Corsair LPX oui Vengeance LPX oui ça je connaissais mais je ne sais pas qu'ils avaient sorti des barrette RAM à 5000 MHz en DDR4 1400 euros oui c'est pour des machines c'est pour des machines de professionnels ceux qui font du montage vidéo et compagnie c'est pas pour combien de mortels professionnels 32 gigas c'est pas ouais ça c'est pour des machines de post-production les gens qui font du montage enfin voilà c'est pas tu vas mettre 1500 euros sur des barrettes de mémoire toi ah non c'est sûr je n'ai pas les moyens non non c'est clair c'est clair mais voilà ok après pour le même prix tu peux tu peux avoir tu peux avoir 256 gigas de RAM mais tu redescends à 2660 MHz voilà peu recommandé du coup pour de l'AMD pourquoi il plafonne c'est pour ça bah c'est recommandé de débuter avec des processus AMD c'est recommandé de débuter déjà avec 3200 ah oui d'accord au niveau fréquence pardon ok AMD 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 Ryzen toute dernière génération ou n'importe quelle génération bah je sais que je sais qu'à une période avant maintenant je sais maintenant ils les prennent 2600 mais si t'es un AMD il vaut mieux taper sur de l'autre fréquence de base 3200 3200 bon alors 3200 je te le fais au même prix 1400 euros 256 gigas mais ça sert à rien tu pourras lancer des machines virtuelles tu pourras t'amuser ah oui mais non mais là ça sert à rien tu prends 32 gigas de RAM en 3200 ça te suffit amplement si tu veux faire de la VM surtout que je sais pas si pour le grand public t'as beaucoup de cartes mères qui acceptent les 256 gigas oui je pense qu'on va avoir un petit soucis là aussi parce que je sais que la carte mère ça s'arrête sur H82 je crois non 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 moi la mienne c'est une ma carte mère c'est une X570 et elle s'arrête à 128 gigas déjà la X570 c'est un peu une une bonne gamme je sais même pas si ça rentre pas dans les hautes gammes du premier processeur AMD déjà 128 gigas ça s'arrête à 128 gigas déjà du moins la mienne il y en a peut-être qui vont un peu plus haut mais 128 gigas de RAM déjà faut en avoir l'utilité toi t'as combien actuellement t'as 16 tu m'as dit c'est ça moi non je suis à 32 t'as à 32 une fois 32 ou deux fois 16 non deux fois 16 d'accord t'as Claude j'ai une question pour toi là vu que tu es sur Ryzen c'est ça tu es sur Ryzen oui oui je suis en Ryzen 7 j'ai vu une vidéo où il montrait un laptop gaming c'était alors c'était un ID un 5900XH ou je sais plus trop quoi oui une dernière Ryzen ouais dans un laptop gaming avec une RTX 6800M dans les benches dans les jeux la carte le GPU montait non le CPU pardon il montait à 90 95 degrés c'est normal ça ? alors ça en laptop tu sais moi j'y connais pas grand chose donc 95 degrés pour un oui ça m'étonne pas en fait d'accord le 5900 c'est dès lequel tu t'as dit ? 5900XH je crois ou un truc comme ça 5900X ouais déjà déjà là tu tapes sur alors attends c'est quand même ouais non mais attends c'est moi le Ryzen 7 c'est déjà c'est le 3700 c'est du 8 coeurs ouais 8 coeurs 16 threads alors le 5900 est sur du oh je sais plus c'est pas du 16 coeurs un truc de ce genre 16 coeurs 32 je sais plus sérieux c'est énorme quoi 5900 t'es déjà sur un Ryzen 9 ouais c'est ça oui Ryzen 9 ouais un blanc oui c'est bien elle est bon du coup ça va bien déraper c'est là où tu t'endors généralement tu fais pof du coup ça va bien déraper donc ah oui on a une maîtrise totale on est parti sur du matériel donc le 5900 c'est du 12 coeurs 12 coeurs 12 coeurs donc tu fais x2 parce que c'est du 12 coeurs 24 threads donc oui ça ne m'étonne pas que ça chauffe d'accord ok je comprends ok merci et là après je suis sur le là j'ai vu c'est le normal c'est le XH je t'as dit ouais un truc comme ça un deuxième blanc parlez quand vous faites des recherches faites je cherche je tape XH il me donne rien il doit y avoir un autre nom derrière attends 5900 je crois oui je vois il faut les courses mais oui du coup on a bien dérapé il faut les courses pour le pain noël donc voilà mais non mais ça permet de remettre les idées en place c'est très bien c'est très bien c'est des machines qui étaient en stock depuis longtemps parce qu'aujourd'hui les prix seront déliés au niveau de la mémoire oui oui je pense qu'ils devaient vider l'entrepôt ils ont trouvé ça sous un carton oh il nous en reste du coup alors boxeur en effet bon en fait du coup non 5900HX c'est bien un rasoil neuf déjà deux dernières gènes 8 coeurs c'est thread par contre oui température maximale 109 degrés du moins 105 pardon 105 ah d'accord ok donc 95 c'est une température normale d'accord ok oui une température normale pour un pc oui pour un pc portable ça ne m'étonne pas du coup c'est bien ça fait cure les os aussi donc c'est impeccable ouais c'est ça c'est pas mal et boost de fréquence maximale il est quand même à 4,6 gigahertz ah purée on n'arrête pas la techno ouais c'est pas mal ouais mais bon les macrons là au micron il va réduire un peu tout ça il va tout foutre en l'air voilà on va partir à zéro il n'y aura plus rien il n'y aura plus de processeurs il n'y aura plus rien surtout que oui la rupture des puces c'est pas que que l'informatique du moins informatique pc je parle c'est aussi les voitures qui impactent aussi les voitures d'occasion parce que comme les gens n'achètent plus de voitures parce qu'elles sont trop chères ou qu'il n'y a pas de stock en fait ils se rabattent sur les voitures d'occasion non ils se rabattent sur les Tesla sauf que Tesla annonce pas qu'ils fournissent pas les ports USB tu te retrouves avec un trou à la place tout va bien exactement ah c'est pas mal ça oui ou t'as les ports USB derrière t'as rien oui en fait c'est très aléatoire c'est au hasard tu t'as un code quand tu brèches le téléphone que finalement la prise n'est pas le pire ce qui a été rapporté en tout cas c'est que le repropriétaire recontacte Tesla et en fait Tesla fin le déni en disant non c'est pas possible il y a un port USB et en fait ils font la dure d'oreille pendant un certain moment jusqu'au bout d'un moment ils disent ah oui en effet il y a peut-être eu un problème oui le problème c'est qu'il n'y a plus de stock voilà pétard ouais où va-t-on ? où va-t-on ? bref et ouais je comprends pas pourquoi on est en pénurie ça c'est toujours ma grande question parce que le Covid il a bon d'eau quand même bah si tous les ports sont fermés donc là il suffit que ça retombe à 6 microns il arrive en Chine si les cas tombent pour nous on est mal on est très très mal on fera des podcasts et on parlera d'autres choses on parlera de couture sinon PC ne sont pas cassés d'ici là on va espérer pour ça qu'on voit que j'ai acheté des PC9 comme ça au moins on va toujours faire des podcasts ouais bon du coup on va mettre un terme à ce podcast qui a bien dérapé et ouais c'est intéressant voilà du coup on a fait un peu de logistique on a fait de la physique quantique on a parlé de du virus on a un peu parlé de bien au moins c'est bien on a fait toute l'actualité du toute l'actualité en cours c'est bien c'est impeccable on a parlé à 5G aussi donc voilà il y a plein d'émetteurs partout donc c'est pas un problème c'est pour ça qu'en fait on nous a vacciné c'est pour faire des petits émetteurs comme ça bon du coup on va arrêter les conneries Klaus tu voulais rajouter autre chose ou t'as fini ? non moi c'est bon ok pas de soucis Airboxer ? non moi c'est bon Cédric ? et ben je voulais vous parler d'un fail je peux faire une news what the fuck what the fuck non tu veux pas ? bon ben tant pis je vous parlerai pas alors du brouilleur qu'on a retrouvé à Clermont-Ferrand et qui brouillait autre chose que le wifi voilà ah mais si j'en ai entendu parler c'est pas c'est pas un truc qui a foutu le bruit dans tous les quartiers ça ? attends je sais pas combien de quartiers ça touche mais ça touchait 24 sites d'antennes mobiles ah c'est pas le même ça se passait à Clermont tu vous la fais quand même ? ben oui t'as qu'à faire donc c'est un gazier qui s'était acheté je sais pas quoi je sais pas d'ailleurs où il a eu ce truc bref il a voulu acheter un brouilleur de signal alors c'est ce qu'il a déclaré un brouilleur de signal wifi parce qu'il voulait pas que ses voisins se connectent sur son réseau wifi alors déjà si on est un petit peu malin on peut se dire je pense que lui aussi avait des difficultés pour se brancher sur son réseau wifi mais en fait ça faisait plus que brouiller le réseau wifi ça brouillait carrément 24 sites mobiles touchant aussi bien les fréquences des 900 MHz des 800 donc la 3G la 4G waouh là donc la NFR avait été saisie parce qu'il y avait un souci au niveau des antennes mobiles donc après après une recherche qui a été relativement longue donc ils ont pu détecter le brouilleur et ils sont intervenus donc dans le domicile en question le brouilleur était tranquille posé sous la télé comme un décodeur Canal Plus voilà alors a priori il l'avait commandé sur internet et qui provenait de Chine parce qu'on trouve pas ça en France alors la chose inquiétante c'est que le brouilleur était tellement puissant qu'il pouvait également brouiller les fréquences pour le pilotage des avions donc à Clermont je vous rappelle quand même qu'il y a un aéroport pas trop loin voilà et mais le gars il est malade donc forcément le gars a été en corruption immédiate et donc là il peut il peut avoir 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende mais c'est n'importe quoi il faut arrêter le délire ça fait cher pour une mère d'acheter en Chine c'est ça c'est ça c'est ça suite judiciaire machin machin bon bref mais comment il faisait parce que même chez lui ça devait les brouiller la télé la TNT enfin la DSL et tout quoi je pense qu'il devait passer des heures des longues heures avec son opérateur mobile pour dire que son téléphone marchait pas je pense qu'il était tellement crétin ce mec bon bref non je sais je sais pas je sais pas ce qu'il lui a pris je sais pas même lui parce que putain il devait avoir mal à la tête d'accord parce que si ça se dit que ça brouillait 24 relais imagine comment ça devait ça devait envoyer quoi ouais ouais il devait avoir des mal de crâne je sais pas mais il était peut-être pas électrosensible ou alors il devait avoir un abonnement à la pharmacie pour le doliprane ouais sûrement il devait avoir la carte d'hébidi voilà donc si vous habitez Clermont et Orsine ça doit aller beaucoup mieux au niveau de la 4G et du wifi voilà 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 c'était pas mal voilà donc il nous a fait une petite partie de Burger Tech Burger Tech voilà un podcast aussi pour aller écouter d'ailleurs avec ton compars qui a aussi un podcast qui s'appelle je ne sais plus Cotycast mais il y en a un autre aussi alors Cotygy Cotycast donc c'est un blog et c'est à la fois donc on parle de Gaëtan l'homme dont on cite pas le nom et ça c'est une blague d'ailleurs il faudra l'imiter lui d'ailleurs alors lui oui alors oui oui à 2000% je pense qu'il va être content il va être premier mais il va être content Gaëtan il va être content et il fait également Tech Café Tech Café avec Antoine et Julien il fait moins de connaître Tech Café oui oui c'est plus sérieux beaucoup plus c'est du high level voilà bon bah écoutez on va mettre fin à ce podcast voilà donc désolé c'est un petit peu dérapé c'est pas grave des fois il faut bien un peu déraper c'est en plus il fait froid donc c'est normal ça dérape un peu oui voilà bon courage si vous êtes si vous êtes là chez vous de toute façon je pense que vu les contextes l'hiver arrive il est là donc c'est normal c'est comme ça bon bah écoutez je vais vous dire à la prochaine à la prochaine merci encore pour votre accueil c'est un plaisir de venir chez vous comme toujours bon c'est vous te retrouvez je vais pas chaque fois répéter la même chose c'est bon non 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 on mettra dans les commentaires voilà comme d'habitude et du coup on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre actu linux enfin pour les actus linux de la semaine voilà donc on a décidé de changer un petit peu de format pour essayer de ne pas faire comme tout le monde voilà sur ce je vous dis à la prochaine et puis au revoir à bientôt bye bye à bientôt ciao